salut à tous les amoureux du ballon qui fait chier quand il rebondit on est de retour bureau ovale et de retour en nombre ça y est on est cinq pour une nouvelle émission la semaine dernière on avait parlé des meilleurs 2000 mêlées de l'histoire on a fait une très très belle émission et vers cette semaine on va regarder plutôt vers le pack et plus particulièrement vers ceux qui voient les dix avec une cible une cible et on va en parler tous ensemble on parle évidemment des flanqueurs des flanqueurs là comme on dit au pays de johnny wilkinson et pour en parler comme d'habitude on est avec vous les reconnaissez alexandre priam et emric milan comment ça va mon priam ah oui il va falloir m'appeler priam aujourd'hui bah écoute ça va très bien vivement que ce confinement s'arrête là parce que tu vois j'ai des petits soucis capillaires mais tout va bien ok très bien emric ça va ouais je pense que à ce moment là il faudra appeler un toiletteur pour notre ami priam parce que là on atteint un niveau vraiment c'est déconfiner le juste lui au moins quoi soyez sympa quoi ça c'est un bon confiné notre priam c'est pour ça qu'il a les cheveux il a les cheveux très longtemps et aujourd'hui bon alex et emric on a donc deux invités on a donc jonathan baisse capitaine de la sbh qui était neuvième avant que tout s'arrête comment ça va jonathan ben ça va impeccable ravi de vous rejoindre pour discuter un peu de tout ça et puis pour occuper quand même ces longues journées rien faire c'est vrai que c'est un peu long quoi c'est vrai que c'est un peu long mais heureusement on va parler rugby ça va aller un peu plus rapidement alex sautbert ancien de montferrand au montferrand formé au racing champion de france 2010 voilà un très beau palmarès qui est avec nous comment ça va alex en pleine forme en pleine forme j'admire j'admire la coupe de cheveux quand même une qui est particulièrement rock'n'roll exactement bon en tout cas jonathan on est très on est aussi heureux d'avoir d'avoir un autre international africain parce que tu es aussi international algérien et sache que dans bureau oval on a on a un autre international africain on a antoine améogo qui est qui est souvent avec nous dans bureau oval qui est capitaine du burkina faso donc ça fait plaisir d'avoir le rugby africain qui est représenté et je sais pas si tu as vd si tu avais des matchs prévus dans quelques temps avec l'algérie ouais on avait des matchs qui étaient prévus parce qu'ils ont reformulé le la compétition d'élite en afrique et du coup on devait avoir deux matchs là qui devait se dérouler au mois de juin avec un déplacement en ouganda et une réception du sénégal en algérie et malheureusement tout ça a été reporté parce que les voyages sont un peu compliqués en fait c'était on va dire une première ébauche pour parce que on va pas tarder à commencer les califs pour la coupe du monde 2023 on va dire c'était une première sélection pour pour ça parce que c'est vrai que c'est un vrai objectif pour la sélection d'algérie de se qualifier pour 2023 même si tout le monde nous prend pour des fous mais c'est vrai que ça sera un vrai symbole d'être d'être qualifié pour une coupe du monde en france quoi ce serait ce serait incroyable ce serait incroyable mais en tout cas c'est vrai que le rugby africain prend de une place de plus en plus importante on en parle souvent avec un mais c'est vrai que ça nous fait très plaisir alors on va rentrer tout de suite dans le thème de l'émission les meilleurs flanqueurs français de l'histoire et alors pour démarrer cette émission je vais demander à alex hautebert pour commencer quels sont selon toi les missions principales à quoi ressemble un flanqueur quels quels sont les attributs qu'il doit avoir qualité et quoi déjà il faut qu'on distingue moi je suis plutôt sur un approche un peu à l'anglaise avec deux et des profils différents des profils plutôt complémentaires au sein de la troisième ligne et quand on parle des flanqueurs on va parler de trois ennemis côté ouvert et côté fermé c'est vrai que j'aime bien les distinguer dans leurs approches à mon sens à mon sens il y a deux profils différents il y a un joueur il faut que ce soit pour son équipe la petite goutte d'huile et pour l'équipe adverse le grain de sable et de l'autre côté de la troisième ligne cet autre joueur lui il faut que ce soit un petit peu plus l'accélérateur le joueur de rupture et de brèche donc voilà c'est deux profils un peu différents et tout ça arrosé avec un 8 au milieu qui compense les qualités des uns et des autres Jonathan je partage tout à fait son avis après c'est une vision très moderne en fait des positions parce qu'il y a une époque où on était quand même capable de jouer des deux côtés de la troisième ligne et même de dépanner de temps en temps numéro 8 mais c'est vrai qu'on a spécifié maintenant des postes on a des comme disait Alex on a des troisième ligne côté fermé des troisième ligne côté ouvert avec côté fermé plutôt le porteur de balle plutôt celui qui est capable de franchir d'avancer et plutôt numéro 7 qui est mais voilà plutôt soutient le lien entre les armes et les trois quarts mais même si je trouve que voilà ça a évolué je trouve que c'est dommage parce qu'on a de moins en moins de joueurs polyvalents voilà moi pour avoir évolué avec certains joueurs il y avait des joueurs qui étaient capables uniquement de jouer du côté gauche de la mêlée c'est à dire en numéro 6 et d'autres qui étaient capables uniquement de jouer côté droit et c'est vrai que ça fait des joueurs un peu plus dire un peu plus catégorisés quoi et ça je veux dire ça manque un petit peu on va dire comment je peux expliquer ça sans mexer personne t'as le droit de mexer des gens c'est pas grave c'est un peu réducteur moi je trouve enfin t'as raison moi je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que c'est une vision assez moderne d'avoir des profils différents maintenant certains se cachent là dedans et disent ah moi je suis que troisième ligne ouvert ou que fermé et que je veux pas sortir de ma zone de confort et bien sûr c'est un manque pour ces joueurs qui se contraignent et qui restent dans ce petit périmètre Priab du coup je vais t'appeler Priab Alex Priab du coup est-ce qu'il y en a beaucoup qui dit justement que cette différence entre troisième ligne ouvert fermé 6 ou 7 elle est beaucoup plus marquée chez les britanniques que chez les français est-ce que tu as cette impression là ? C'est une bonne question je dirais sincèrement que peut-être de plus en plus je trouve que les anglais n'ont pas la même vision de la troisième ligne que nous ils font des choix parfois un peu un peu étonnant on l'a vu notamment pendant la coupe du monde ils étaient déterminés à mettre un flanqueur en numéro 8 et D.Jones apparemment veut continuer dans ce sens là il y a plein de choses un peu étonnantes avec les anglais et c'est vrai qu'eux un 6 il y a un 6 et un 7 tu vois c'est vraiment j'ai l'impression que tu peux pas intervertir ces joueurs là alors qu'en France à la base on a plus une polyvalence sur ce sujet là même si je rejoins un peu ce que disait Jonathan de moins en moins de joueurs jouent 6 et 7 au cours de la saison en tout cas de bonne volonté tu vois enfin avec plaisir le fond je voulais juste rajouter un truc sur la question du poste et je me rappelle d'une phrase qu'on avait eue avec avec Alexandre Audebert beaucoup on avait discuté un petit peu des troisièmes lignes et on avait dit que c'était une sorte de dans une émission à la radio en laquelle on travaille ensemble tu peux le dire tu peux le dire Alex il n'y a pas de problème que ce qu'on voit c'est avec Alex aussi sur une radio tu participes aussi on disait que c'était un peu un mécano on avait dit qu'il colmatait les brèches répare les actions un peu foirées et surtout met de l'huile dans le jeu et je trouvais que c'était plutôt intéressant d'avoir de dire que c'était une sorte de mécano et attention c'est absolument pas péjoratif c'est un joueur qui est capable voilà de de colmeter quand ça va pas et puis de surtout d'apporter un petit peu de rouage un peu d'huile dans les rouages tu aimes bien ces termes de mécano Emry pour un flanqueur ? avec sa coupe d'Alain Prost moi il n'y a pas de souci pour utiliser les termes de mécano maintenant pour moi le troisième mine c'est en tout cas le flanqueur c'est vraiment le joueur de rugby le plus complet sur un terrain c'est celui qui doit avoir c'est celui qui devant doit avoir le plus gros cuir de rugby si on peut employer un terme un peu vulgaire celui qui doit à la fois savoir jouer centre comme 8 comme 2 comme 1 presque et du coup pour moi c'est vraiment les profils de type 7 tu vois dans le rugby surtout dans le rugby moderne c'est les postes les plus athlétiques c'est à la fois le poste un poste de l'ombre un peu bâtard et à la fois le mec enfin les deux en tout cas doivent être partout sur le terrain donc c'est assez contradictoire mais ouais c'est des gros athlètes gros défenseurs et normalement bon manieur de ballon quoi donc des joueurs extrêmement complets c'est bien précisé de normalement ouais ouais parce que moi je joue pas à vos niveaux les gars donc à mon niveau c'est normalement quoi à mon niveau je vais vous dire le flanqueur c'est celui qui plaque le mieux après c'est vrai qu'on parle beaucoup t'as souligné cette histoire de manieur de ballon mais c'est vrai que dans cette philosophie d'un troisième mine côté fermé et côté ouvert on a quand même un qui a plus tendance à utiliser le ballon puisque celui qui joue tout le temps côté ouvert c'est celui qui est sur les premières phases de ruck donc c'est lui qui est au premier débléage et c'est le troisième mine qui est côté fermé du coup qui vient sur le deuxième temps de jeu ouais il joue en retard donc il peut voilà c'est plutôt comme ça que ça se passe mais après aujourd'hui dans les systèmes de jeu qu'au fond la plupart des équipes tes troisième mine elles ils jouent dans les couloirs c'est à dire qu'une fois que t'as fait tes séquences de jeu ils t'attendent dans les couloirs donc évidemment il faut que les deux soient capables de porter évidemment il faut que ce soit des joueurs qui aient de la vitesse donc c'est aussi pour ça que moi les dernières années je suis plutôt passé dans la cage plutôt que resté troisième mine parce que c'est vrai que il faut que tu manques de la vitesse pour en mettre en bouline les gars ce que je vous propose pour segmenter un peu l'émission c'est de commencer avec peut-être le troisième ligne elle le premier qui a été connu dans le genre c'est Marcel Communaut alors on ne va pas se mentir Marcel Communaut il y a quelques temps encore pour moi c'était à part des stades Marcel Communaut dans lesquels j'ai joué ça ne représentait pas énormément on ne l'a pas vu jouer ni rien mais on s'est un peu documenté et Alex Priam notamment tu t'as un peu documenté sur lui c'était quoi ? c'était le véritable pionnier mais comment il jouait ? c'était quoi le poste de troisième ligne à ce moment-là ? déjà précise l'époque s'il te plaît ouais c'était en 1900 ouais c'est le premier international à dépasser les 10 sélections et les 20 sélections d'ailleurs en équipe de France il a fait le premier match international officiel en 1906 donc ça fait quand même un sacré moment il a fait le premier tournoi de destination en 1910 et lui donc il était troisième ligne il était dans une époque pour le coup vraiment à la base du rugby en France où les avants étaient vraiment séparés des trois quarts où le but des avants était de faire des ballons en gros pour les trois quarts et lui en tant que troisième ligne vraiment son objectif ça a été de faire du lien entre avant et les trois quarts de proposer surtout aux entraîneurs parce qu'il comprenait déjà beaucoup le rugby de placer les avants parfois au cœur du jeu sur certaines phases offensives et pour moi c'est un peu déjà grâce à lui que les avants ont été autant intégrés au jeu dans le rugby on lui doit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Marcel Communaud par exemple tu vois je n'ai pas l'équipe de France sous la main là mais le coq sur le maillot c'est lui c'est quand même incroyable c'est que le coq gaulois sur un maillot de rugby c'est lui qui l'a inventé c'est lui qui a milité pour ça voilà il y a plein de choses on lui doit énormément de choses Marcel Communaud et surtout pour moi c'est celui qui a fait de la troisième ligne notamment un poste un peu hybride entre avant et trois quarts il était le premier capitaine du 15 de France en plus c'est ce genre de destin absolument incroyable entrecoupé de la guerre etc est-ce que vous en avez déjà entendu parler vous de Marcel Communaud les gars ? ouais ouais moi j'ai entendu parler de Marcel Communaud après je ne savais pas cette anecdote sur le coq et que c'était lui qui était l'initiative de ça par contre je sais que ça a été un grand monsieur du rugby français maintenant c'est des époques hélas qu'on ne connait pas très très bien et qui sont un peu lointaines pour nous et c'est vrai qu'hormis faire des recherches spécifiques dessus on perd un peu la trace la trace de ce genre de personnages qui ont marqué le temps notre temps et notre sport après on a un peu avancé et on va faire un bond dans l'histoire de 1900 on va avancer à 1954-55 et là il y a des noms qu'on connait peut-être un tout petit peu plus c'est comme Jean Pratt notamment et là c'est assez hallucinant parce que c'est un mec qui était flanqueur mais il butait quoi c'est de te dire ouais non mais c'est vrai c'était l'enfant de Tarbes la star de Lourdes t'imagines alors là c'est même au cœur de la guerre parce qu'il a été prisonnier de guerre ce monsieur Jean Pratt quand même donc c'est quelque chose pour l'instant pour aujourd'hui qui est impossible à imaginer mais bon à l'époque il a été prisonnier de guerre moi tu sais ah oui ? bah oui je pense que tu tiendrais longtemps toi moi non plus toi non plus moi non plus et non mais ce qu'il faut quand même aussi noter pour Jean Pratt c'est que le gars était titulaire indiscutable de la plus grande équipe de France à 19 ans capitaine de Lourdes à 24 ans multiples champions de France je crois 5 fois champion de France avec Lourdes et voilà lui aussi ça fait partie des plus grands 3ème ligne et c'est lui aussi qui a encore une fois cultivé ce côté hybride en étant buteur et surtout très rapide sur un terrain vous en avez connu Alex et Jonathan des 3ème ligne elle qui butait ? ouais j'en ai connu c'est comme il y en a qui aurait aimé buter j'en connais un c'est Christophe Moni qui aurait aimé buter mais bon je vais non par contre ça se faisait souvent tu avais des challenges en fin d'entraînement comme ça où on essaie de défiler 3 quarts sur des drops ça se fait un petit peu partout dans les clubs mais pour en revenir à Pras c'est vrai que c'est aussi une autre époque parce que les gabarits n'étaient pas aussi massifs on va dire rien que maintenant alors Alex Odebert c'est on va dire le contre-exemple mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a quand même des 3ème ligne qui sont un peu plus longiligne un peu plus grand un peu plus massif et c'est vrai qu'à cette époque tu avais aussi des joueurs qui étaient polyvalents qui pouvaient jouer à la fois 3ème ligne à la fois talonneur alors je ne sais pas si c'est le cas de Pras mais un peu plus tard jusqu'au début des années 80 tu avais des joueurs qui étaient capables de faire ça et aujourd'hui c'est impossible de déplacer un 3ème ligne au poste de talonneur aujourd'hui c'était 3ème ligne et puis il était 3ème ligne il y a Dion Fouri à Lyon et Grenoble oui mais depuis l'on décalé numéro 8 c'est vrai qu'ils ne rejouent jamais dans le talonneur après tu peux dépanner des fois en cours de match ça peut arriver ça a perdu des repères c'est un peu plus dur c'est pas le même job c'est pas le même job et Jean Pratt c'était bien lui aussi que les Anglais avaient appelé Monsieur Rugby quand même oui exactement quand on a donc pareil c'est un surnom pareil c'est des époques assez reculées alors moi Jean Pratt je l'ai croisé une fois à l'heure d'un rassemblement avec l'équipe de France on s'était croisé et c'était un monsieur qui inspirait beaucoup de respect et beaucoup de enfin comment dire tu le voyais débouler il n'était pas besoin de parler juste on le regarde et tu pouvais savoir s'il te prenait pour un don ou respecter ou si c'était un personnage alors bien sûr qu'il y avait toute l'aura et tout le personnage qu'on connaissait ou pas très bien mais on savait à peu près qui c'était et c'est vrai qu'il en a posé un peu quand même il en a posé un peu et après Jean Pratt on peut les gars recommencer à parler d'un homme c'est Alexandre Hulbert qui m'a glissé le nom pendant qu'on discutait de l'organisation de l'émission Michel Crost le mongol le mongol voilà c'est ça alors qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a inspiré Michel Crost pourquoi tu voulais en parler Michel Crost moi à mon sens ça a été dans ma petite culture rubistique c'était l'un des premiers grands trois ennemis modernes c'était un personnage atypique de ce monde du rugby de ces années-là et ce qu'il attend si je reprends il paraît qu'il avait une santé absolument incroyable c'est les années 50-60 50-60 c'est ça ouais il était il était il va dire qu'il était quand tu regardes il y a des documentaires qui sont passés sur lui et ce qu'ils sont passés sur lui et c'était c'était un voilà un un personnage moderne qui était un vrai chien de la casse on va dire qu'on peut rappeler maintenant c'est le mec sur qui il valait mieux avoir ton équipe montre-toi après surtout c'était aussi un 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 énorme un énorme leader il a quand même 62 sélections entre 54 et 72 enfin c'est à cette époque-là à une époque où il y avait moins de matchs en plus voilà donc c'est assez c'est assez fou et il a été je ne sais plus combien de fois capitaine une vingtaine de fois capitaine ouais une vingtaine de fois c'était un peu il paraît que c'était un peu le père spirituel de Walter Spanguero et il y a Jacques Souquet ancien reporter du milieu olympique j'ai lu ça dans un de ses portraits ça m'a fait rire il parle de lui comme ça il dit c'était pas un énorme manière de ballon tout le monde le craignait de peur de se faire démonter il plaquait très dur à cause de son physique très sec et osseux il infligeait des plaquages classiques alors je ne sais pas ce que ça veut dire classique mais il se devait être solide mais aussi des cravates qui étaient sa spécialité non mais c'est un beau joueur de rugby quoi un beau joueur de série ça ça ne devait pas être un temps ça ne devait pas être un temps et là il est décédé il n'y a pas très très longtemps mais ça a été un grand personnage de l'équipe de France et ça a été pendant longtemps une référence à ce poste de France-Démine et on est dans les années 50-60 et entre les deux avant d'arriver dans les années Jean-Pierre Rêve dont on va parler il y en a un dernier dont j'aimerais évoquer le nom c'est Walter Spanguero alors là si on pense à Armoire à glace Jonathan Walter Spanguero c'est vraiment le mec il te fait peur c'était déjà des beaux gabarits pour l'époque mais c'est vrai que le jeu était quand même relativement différent était un petit peu moins fluide les trois amis on leur demandait d'être des joueurs rugueux enfin tous les joueurs du pack donc c'est vrai que les anecdotes qu'on a racontées c'est un petit peu le reflet du rugby de l'époque on demandait d'être il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient autorisées qui sont un petit peu moins maintenant maintenant j'ai envie de dire que les joueurs se concentrent un peu plus sur le jeu et un peu moins sur les à-côtés mais ça faisait partie de ça essayer d'impressionner l'adversaire ça passait déjà par la morphologie physique mais ça passait aussi après par la méchanceté parce qu'on ne pouvait vraiment parler de méchanceté à l'époque quand ils étaient sur le terrain et c'est aussi comme ça que ça a forgé la légende du rugby c'est-à-dire que c'était quand les mecs qui te racontent ça tu te dis c'est incroyable que ça existait dans le rugby quand tu vois tout ce qui est interdit de faire aujourd'hui tu te dis tu as l'impression d'être à l'exact de poser mais tu rigoles je l'attends même juste moi mon tout petit niveau à moi quand je vois entre le moment et maintenant je me dis je ne pourrais plus jouer actuellement c'est impossible je prendrais un rouge tous les matchs c'est absolument impossible à cause de la vidéo et tout je serais mais en prenez deux tu pourrais du coup parce qu'il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de vidéo c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de remonter à leur époque nous on s'est retapé forcément pendant le confinement les matchs de 90 mais tu as les regroupements mais c'est la saoule c'est la guerre je te dis ça y va au casque c'est à 10 cm c'est vas-y le rocking le rocking le rocking maintenant c'est impossible mon premier contrat pro moi c'était en 96 donc tu vois j'étais en plein dans cette époque-là et c'est vrai qu'il y avait des moments où tu avais sérieusement intérêt à voir les rétros quand même et même des fois avec les rétros les bibs partout tu ne sais pas ce qu'il se passe ça se prenait une décharge quand même tu étais content de voir une main qui touchait le ballon parce que tu avais le droit de lui marcher dessus tu vois c'était autorisé c'est sûr c'est autorisé largement autorisé j'ai dit marcher dessus gentiment tu vois c'est du petit rocking c'était normal il y avait du bon bon rocking quand même en tout cas on commence à parler de sang et de casque c'est parfait parce qu'on va parler de casque d'or c'est Jean-Pierre Rive Alexandre Pridame est-ce que pour toi c'est l'homme le plus important dans l'histoire du 15 de France ? ça c'est terrible c'est l'envoi c'est trop difficile quand même je te dis c'est peut-être pour moi c'est peut-être l'icône du rugby français en tout cas du troisième ligne français et Sébastien Chabal enculé en tout cas se donne le droit Emeric de toute façon toujours sincèrement Chabal on en a fait une sorte d'icône nous les médias et puis si je peux me permettre de recentrer le débat on parle des troisièmes lignels c'est vrai que Chabal c'est plus son numéro 8 qui a terminé un peu le deuxième si je peux me permettre il a fait les deux il a fait les deux mais il était quand même plus catégorisé dans les numéros 8 si je peux me permettre pas de problème parce que je pense que cette réflexion va revenir pour une autre personne beaucoup de joueurs potentiellement Jean-Pierre Riff c'était quand même un gars qui s'amusait de mettre des maillots blancs pour les ressortir rouges à la fin du match c'est le gars moi je n'ai jamais vu alors bon c'est sûr je regarde toujours des images d'archives donc il s'est sélectionné mais c'est le gars quand même qui jouait avec du sang tout le temps sur lui il est toujours ensanglanté un joueur incroyable plaqueur de fou combatif et en plus ce qui m'a toujours frappé avec Jean-Pierre Riff c'est que quand tu discutes avec lui aujourd'hui je ne l'ai pas connu évidemment plus tôt mais aujourd'hui il est un peu rêveur philosophe tu vois de ce score où finalement il a porté énormément il est un peu perché bien sûr mais c'est ça qu'on aime aussi je l'ai appelé d'ailleurs juste avant l'émission pour avoir un peu ce ressenti sur sa position par rapport à l'histoire du 15 de France et lui par contre bon il te dit avec son accent qui est génial il te dit ils sont tous forts ils sont tous forts moi ils m'impressionnent tous ils m'impressionnent tous mais par contre il m'a dit que le sang sur son maillot ce n'était pas le sien ah bah non c'est pas ça c'est lui de sien alors Alex est-ce que tu peux raconter un peu cette histoire je ne sais plus qui c'était coupé c'est un truc à la con je crois en fait c'est des têtes avec Serge Blanco avec Blanco et c'est Blanco qui lui saigne dessus donc c'est surtout ça lui était tombé dessous et Blanco ça lui coulait sur la tronche de Jean-Pierre Yves après pour en revenir aux joueurs c'est vrai que c'est le premier c'est le premier le premier icône il était blond on le voyait sur le terrain plus blond blond c'était un joueur qui était remarquable au sens premier du terme c'est-à-dire qu'on le remarquait déjà juste comment il était physiquement après après c'est un joueur je trouve qui a qui a surtout imposé sur son esprit sa façon d'être en tant que leader en tant que grand meneur je ne suis pas sûr qu'à mon sens à moi c'était le meilleur trois ennemis qu'on ait pu voir techniquement tactiquement c'était le plus grand joueur qui faisait la différence tout seul je ne suis pas sûr de ça par contre ça a été certainement l'un des plus grands meneurs d'hommes à une époque où comme l'a dit Jonathan les mecs c'était quand même un peu des rusques et des brutos c'est qu'il fallait quand même bien cadrer il y avait du gros caractère il fallait que t'aies un leader qui tienne la route en phase 2 et comme l'a dit Alexandre Cam ce côté rêveur ce côté perché ce côté un petit peu lunaire lui donne une aura un peu mystique un peu mystique c'est vrai c'est un pur produit marketing du 15 de France quoi est-ce que c'est pas le premier produit ? sans faire injure aux joueurs en fait c'est-à-dire qu'il faut des joueurs comme ça tout à l'heure j'ai fait la vanne avec Chabal mais Chabal c'était ça c'était la promo de la coupe du monde d'avoir Chabal dans le groupe tu vois c'était pas le meilleur joueur mais c'était une promo et Rive moi j'ai le sentiment alors bien évidemment les matchs je les ai vus que sur des cassettes VHS tu vois donc c'est il y a longtemps mais clairement je pense que comme a dit Alex ça devait pas être le meilleur mais c'était celui qu'on remarquait et c'était celui qu'on vendait pour aller voir le match et c'est vrai que par exemple Abdelatif Benazi pareil je l'ai appelé avant l'émission et pour lui il me disait que Jean-Claude Scrella c'était le joueur de cette équipe-là c'était comparé à Jean-Pierre Rive qui était une icône mais sur le terrain Jean-Claude Scrella était le joueur et d'ailleurs Jean-Pierre Rive lui-même le dit il me dit moi j'étais en fait le jour et lui c'était la nuit Jean-Claude Scrella mais l'un sans l'autre on n'existe pas et des fois il aurait mérité la lumière Jean-Claude Scrella et c'est ce genre de joueur j'en attends que peut-être on voit moins qu'un Jean-Pierre Rive Jean-Claude Scrella mais qui dans une troisième ligne en fait est indispensable ouais bien sûr après aujourd'hui tu résumes le travail d'un troisième ligne à 90% c'est du travail de l'ombre c'est-à-dire te faire les rugs c'est-à-dire te faire les déblayages c'est-à-dire des trucs pénibles que personne ne veut faire mais que le poste fait que tu es obligé de le faire et puis tu en as un qui est plus dans la lumière que l'autre mais je crois que c'est une question de complémentarité pour en revenir à Rive c'est vrai que je pense que c'est devenu une icône parce que justement on est plus dans la mythologie c'est-à-dire que cette image de son maillot ensanglanté ça fait le tour du monde n'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin à l'histoire du rugby elle a forcément vu cette image elle a fait le tour du monde en se disant putain c'était un guerrier et puis quand tu connais l'histoire en fait tu sais que sur ce coup-là en tout cas ce n'était pas dû à son excès d'engagement mais je crois qu'au-delà de ça c'est vrai que c'était des personnes et en ça notre rugby moderne il a changé en particulier Rive je pense que c'est quelqu'un qui était très attaché aux valeurs du rugby la fraternité l'envie collective et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui on parle beaucoup de lui dans l'entourage des barbariens je pense que c'est aussi une philosophie qui lui correspond peut-être encore une fois moi je ne l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie peut-être que c'est aussi l'image que les gens nous renvoient et ce n'est peut-être pas la réalité au quotidien mais c'est comme ça ça a dépassé quelque chose qu'il n'a pas contrôlé et aujourd'hui il a traversé les époques et on parle toujours de lui alors qu'il y avait d'autres joueurs au moins aussi talentueux que lui à l'époque c'est sûr c'est une image c'est une belle image mais après par contre moi pour avoir croisé plusieurs fois avec les babas et compagnie il est quand même c'est un mec qui est à part qui est vraiment vraiment à part on en a connu dans tous les groupes des mecs il est attachant mais des fois tu te dis on dirait que tu nous décris Francis Lalanne quand même pas c'est un mec qui est avec tout le respect que j'ai pour lui il y a des moments il a une vision toujours et une approche toujours un peu décalée une analyse toujours un peu décalée mais qui est ce qu'il y a je trouve debout là-dedans c'est que c'est toujours juste c'est toujours vu avec son angle à lui mais c'est jamais déconnecté de la réalité ou jamais déconnecté de choses sensées et tu dis ben oui on voit le problème dans ce sens-là et lui il le voit de l'autre côté pourquoi pas sauf qu'il te le raconte en métaphore alors après il faut comprendre moi j'aurais rêvé d'une soirée avec Armand Vacrin et Jean-Pierre Rive juste le côté décalé des deux mais dans de façon totalement totalement contradictoire ça aurait été incroyable mais tu vois en parlant de légende d'ici aussi enfin à Bézier c'est vrai que Vacrin alors on est sur un autre débat mais c'est vrai c'est vrai que son image son image elle a dépassé les années aujourd'hui plus près de 40 ans après les gens ne te parlent que de lui et en fait sa disparition tragique fait que ça a rajouté à cette oui au mysticisme un peu exactement c'est à dire qu'on se disait ce mec il n'était pas comme les autres il était différent et finalement tu sais quand tu vois les anciens joueurs de ruby qui vieillissent tu gardes sur cette image où tu t'es dit les mecs ils ont morphé et lui d'être parti jeune il est resté sur cette image du mec tu vois du héros du héros des temps modernes du rugby et ça a contribué je pense à l'image qu'il a aujourd'hui encore auprès des des suiveurs du rugby d'ailleurs je me permets mais pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire d'Armand Vacrin et notamment toute l'histoire autour de son décès il y a un super podcast qui s'appelle le canon sur la tente d'Alexandre Mognol exactement il est sur mon facebook si vous voulez le voir je l'ai gardé parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir en entier mais c'est vraiment un truc assez incroyable c'est du son c'est pour que vous compreniez toute l'histoire qu'il y a autour de ce personnage ça fait partie de l'histoire du rugby français mais on n'est pas sur les 3ème ligne non mais c'est absolument incroyable et n'importe quel amoureux du rugby adorerait ça après avoir parlé de Rive il y a un autre capitaine emblématique celui de Toulon qui a été un prototype du 3ème ligne 6 c'était Eric Champ et là là aussi tu as une icône de la 3ème ligne qui a fait évoluer le poste mais à sa manière déjà un joueur très grand vraiment très grand 1m96 quand même moi je n'ai pas souvenir d'un 3ème ligne aussi grand que lui avant lui tu vois j'ai l'impression qu'il a porté cette sorte de nouveauté à ce poste là c'est un joueur emblématique aussi une voix déjà puisque la voix d'Eric Champ c'est quelque chose quand même de très fort une très grosse voix rocailleuse ce côté aussi très caractère caractériel mais dans le bon sens du terme il réagit toujours au quart de tour un Toulonais un Toulonais franchement moi tu vois tu me dis Toulon je vois Herrero et Eric Champ tu vois dans ma tête c'est ça c'est vraiment les Toulonais et Eric Champ il a ce côté il avait ce côté là aussi sur le terrain toujours un joueur de caractère assez féroce aérien c'est un joueur méchant comme une peigne aussi ah oui pas très agréable avec ses adversaires on nous l'a dit notamment sur les réseaux sociaux quand on a parlé on l'a fait comme le barbare de la rade il y en a beaucoup qui lui reprochaient justement ce côté là de faire perdre des matchs tout simplement à cause de cette barbarie un peu ancienne même pour son époque t'imagines barbarie à l'ancienne imagine ce qu'il devait faire sur un terrain le gars ah 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 ouais c'était violent non mais après oui encore une fois c'est un autre rugby mais c'est ça reste c'est surtout des joueurs qui sont identifiés à des clubs c'est ce que je veux dire c'est la représentation d'un club et ce qui n'est plus tout à fait la réalité aujourd'hui parce que le rugby professionnel fait que t'as de moins en moins de joueurs qui s'attachent à l'image d'un club et c'est vrai que quand tu parles de Toulon au champ c'est forcément un passage obligé après après cette histoire de 3ème ligne longiline toi aujourd'hui tu me dis 1m96 c'est la base et c'est aussi en ça que les époques ne sont pas comparables et voilà et donc il faut en fonction des époques dire quel est le meilleur en fonction de l'époque dont on est en train de parler et pour le coup dans l'époque à laquelle on est c'est sûr que ça fait partie de ces joueurs-là mais tu ne peux pas comparer un champ à un joueur d'aujourd'hui un olivon par exemple et pourtant les gabarits sont à peu près les mêmes si tu veux en termes de taille en termes de hauteur mais ce n'est pas du tout pareil le jeu différent à la coupe du monde 95 on est arrivé avec une troisième ligne titulaire qui était Cabane Cécillon Benazie Alexandre Hautebert est-ce qu'on n'a pas là un prototype d'une troisième ligne parfaitement complémentaire ? c'était la classe quand même c'était une troisième ligne la classe Lolo Cabane Bercher aussi mais la classe la classe mondiale la classe mondiale c'était Laurent Cabane c'était peut-être l'un des premiers qui m'a fait un peu ouvrir les yeux sur le poste de troisième ligne et de tirer l'aura qu'il pouvait avoir c'était toujours le joueur décalé en plus j'étais au Racing à cette époque-là lui aussi donc c'est vrai que ça mettait de la connexion en plus il paraît qu'il était un peu libre-penseur ah bah ouais il était libre c'est ça mais sur le terrain aussi ça se voit dans son jeu aussi c'était un joueur de rupture parfait c'était un joueur côté ouvert comme on dirait maintenant parfait qui arrivait n'importe où n'importe quand qui faisait souvent le point de différence le point de différence mais c'est vrai que c'est une troisième ligne là tu avais du gros tonnage tu avais du talent tu avais de la méchanceté et de la rudesse avec Cécillon tu avais de la puissance avec Benazie tu avais tout il y avait vraiment une belle troisième ligne et là pour le coup ils étaient quasiment tous intervertibles entre 7 et 8 les profils étaient quasiment les mêmes enfin au niveau de taille ils devaient faire tous à mes 90 ou 15 tous hormis Laurent Cabane qui était un peu plus un peu plus fin et l'ongéline que les deux autres mais voilà Jonathan ? ouais non je disais que je ne me rappelle plus ce que je disais je disais oui on disait que c'était une troisième qui était complémentaire et qui était la troisième parfaite mais ça manquait peut-être un petit peu de vitesse alors c'est vrai que le jeu de l'époque demandait un peu moins de vitesse un peu plus de jeu on va dire de jeu de pack mais c'est vrai qu'aujourd'hui les troisième ligne ils vont aussi vite que les trois quarts et à l'époque je pense que c'était pas tout à fait pareil voilà c'est le petit bémol que je veux mettre à votre analyse même si je partage ce que vous avez dit tu ne pourrais plus jouer avec cette troisième ligne là au niveau international malheureusement tu peux jouer si tu fais des ballons portés et des chandelles comme les irlandais peut-être peut-être que ça t'aide mais en termes je joue contre la Géorgie en termes de déplacement et de vitesse parce qu'aujourd'hui pour casser des lignes quand tu es trois amis il faut arriver avec de la vitesse voilà et sur ces joueurs-là je pense que c'est ce qui leur manquait alors bien sûr ils avaient d'autres qualités le jeu était différent mais aujourd'hui ça serait difficile de les projeter dans un rugby actuel c'est clair mais Laurent Cabane ça m'a pas mal étonné parce que c'est un joueur qui n'a pas je trouve qui n'a pas traversé les âges en termes de notoriété peut-être tel qu'il aurait dû ouais c'est vrai parce que quand on en parle aux anciens notamment Rive et Benazie ils m'ont tous les deux dit mais c'était peut-être le meilleur ouais au niveau du talent plus brut pur c'était c'est un artiste c'est un artiste un vrai artiste de ce sport et c'est vrai que je suis d'accord avec toi on va plutôt retenir un Magne ou comme tu dis un Champ ou un genre comme ça mais Laurent Cabane c'est pas celui qui va sortir en premier c'est parce qu'il n'y a pas assez de titres c'est qu'à un moment donné il n'a qu'un seul tournoi Cabane c'est ça le problème c'est qu'à un moment donné un Champ il a trois tournois et mine de rien ça passe aussi l'amour des français passe par le maillot du coq et à un moment donné quand Magne on en parlera tout à l'heure c'est le plus titré avec le coq donc forcément il est indélébile dans la tête des français et je pense que Cabane c'est ce qui lui manque il lui manque sans doute des titres des grands chlèmes il a un tournoi et puis il y a la précarrière aussi Olivier Magne est toujours resté toujours gravité dans le rugby alors que Laurent Cabane a fait je crois un tout petit peu de consultant à Canal Plus puis il a vite sorti un petit peu du paysage rugbystique télévisuel et ça jouait de la télé mais il n'avait pas fait un peu il n'était pas un peu à la commission de discipline à une époque il me semble si je ne te dis pas de reconnaître si il était à la commission de discipline et c'est marrant que tout à l'heure tu me disais qu'il était libre pour quelqu'un qui était libre d'être à la commission de discipline et de sanctionner les joueurs c'est un peu un plan télévique c'est pas faux c'est pas faux je vous dis ça parce que par mes gardes j'ai dû me retrouver en commission de discipline et c'est vrai que moi c'était un des premiers joueurs quand j'étais petit que je voyais à la télé et voilà c'était mes premiers et moi de supporter de l'équipe de France et de le retrouver là c'est vrai que c'était assez particulier il t'a mis 8 semaines mais tu l'aimes quand même non non alors pour revenir sur la petite anecdote j'avais été convoqué en commission de discipline pour une suspicion de fourchette ma faute pas de ma faute et j'étais blanchi donc comme quoi j'avais fait il n'y avait qu'une phalange la fourchette c'était 2-3 phalanges non mais voilà donc c'était ouais ouais et puis après moi je basculerai sur un autre débat est-ce qu'on est obligé d'avoir un palmarès c'est-à-dire d'avoir gagné beaucoup de choses pour marquer l'histoire de son sport ça c'est un autre débat moi je pense que oui je pense que là quand on en vient à faire ce genre de vidéo à savoir entre guillemets qui est le meilleur on parle forcément si on parle de ces joueurs c'est qu'ils sont très très forts maintenant si on doit les comparer ça va se jouer au palmarès c'est une donnée qui rentre forcément en compte tu dois être bon et tu dois gagner malheureusement le rugby je prends l'exemple d'un polydor célèbre qui a gagné mais dont on sait que le méreau était quand même un grand cycliste un grand deuxième on le connait un grand deuxième un grand deuxième ouais mais c'est très franc je pensais d'aimer les perdants c'est pas trop sans être sauf l'éclairmontois il y avait quand même un sort de rine contre l'éclairmontois mais on en reviendra c'est totalement vrai mais en tout cas ce que vous abordiez sur l'après-carrière est très importante l'image d'un joueur en après-carrière est très importante pour savoir l'héritage qu'il va avoir dans l'inconscient des français et notamment Marc-Lievre-Mont ça a été un joueur qui a été exceptionnel par exemple en 99 Alex Priam et qui pourtant lui ne laisse pas un grand souvenir aux français parce qu'il y a eu cette période sélectionneur un peu alors que c'était un très grand joueur sur le terrain un très grand flanqueur ah non mais ça c'est sûr c'était un troisième déjà un peu plus petit un mètre 82 un très bon joueur très complet et c'est vrai que aujourd'hui alors il n'a que 25 sélections entre guillemets que parce que ça reste quand même énorme pour un joueur de rugby mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit Marc-Lievre-Mont moi je vois plus le sélectionneur je vois le consultant qui a jamais sa langue dans sa poche qui retient aucun prénom ça c'est un truc de fou incapable de retenir tous les prénoms c'est vraiment c'est terrible mais voilà c'est quelqu'un quand même de sanguin je trouve moi j'ai cet aspect-là gros clopper aussi mais ça il ne faut pas trop dire mais ceux-là ne nous regardent pas on va se calmer un truc de fou non mais Marc-Lievre-Mont c'est vrai que c'était un très très bon joueur et je pense que le fait qu'il ait toujours eu sa parole très relayée et puis très relayable aussi parce que du coup ça intéressait beaucoup les médias ça a un petit peu aussi faussé sa carrière de joueur même si en tant qu'entraîneur tu vois ce qu'il fait avec l'US Dax c'est absolument incroyable en deux ans il ramène l'US Dax en top 14 tu vois il se passe quelque chose de fou mais c'est un meneur d'hommes pour moi oui mais je pense que sa carrière de joueur malheureusement elle sera un peu plus aux oubliettes que sa carrière de sélectionneur et c'est terrible parce que les statistiques au final quand on se retourne sur sa carrière le mec il a trois Brenus il a un grand chelem il fait il fait il fait il fait il fait une coupe du monde 99 incroyable enfin c'est un monstre super joueur et puis tu sais tu as l'image de la fratrie aussi et c'est vraiment dans les valeurs du rugby mine de rien la fraternité donc quand tu vois que les mecs arrivent à être au top en étant frangins moi je trouve que ça rajoute un peu à la superbe de ça du joueur en tout cas des deux avec Thomas non non mais clairement il y a ce côté effectivement fratrie après les Spanguero aussi étaient une fratrie qui avait été alignée ensemble en deuxième ligne il y a un moment il y a des belles fratries on pourrait même en faire une émission des fratries dans le 15 de France on va renforcer un peu dans l'histoire et on va s'attaquer à Olivier Magne qui Jonathan est-ce que tu le vois Olivier Magne comme le troisième ligne peut-être le plus technique de l'histoire des bleus ouais c'était bien sûr un joueur très technique un joueur très très rapide c'est surtout ça c'était un des premiers joueurs je me rappelle je crois que c'est demi-finale c'est la demi-finale avec la coupe du monde où il joue au pied où il dépose je ne sais plus quel trois quarts de l'équipe de France pour aller marquer c'est 99 non ? ça me revient attends 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 99 contre les Blacks c'est pas lui qui tape au pied et c'est Bernard Salle qui marque mais Magne il n'est pas loin non je crois qu'il passe devant Bernard Salle ou un truc comme ça mais en tout cas pour aller aussi vite que Philippe Bernat Salle à l'époque il fallait quand même envoyer un petit peu la purée et puis à la 60ème après c'est vrai qu'il reste aussi dans l'imaginaire des gens parce qu'il est très prédent dans les médias et tout ça mais c'est vrai que oui voilà là pour le coup troisième ligne moderne je crois qu'aujourd'hui il ne dépareillerait pas trop dans notre ville on est déjà sur un écart qui est moins important que les autres joueurs qu'on a évoqués avant je ne sais pas ce que tu en penses Alex Odevers si tu es d'accord avec moi qui a déjà joué d'ailleurs très souvent avec Olivier Vannes et notamment en 2003 quand vous allez en finale contre le stade Toulousain oui oui moi Charlie c'est un bon copain donc c'est vrai que je ne vais pas être hyper objectif pour pouvoir parler de lui c'est vrai qu'on a joué de nombreuses années ensemble de nombreuses années ensemble maintenant après Charlie c'est vrai que c'est un joueur un peu l'image d'un Laurent Cabane c'est un mec qui savait tout faire le dieu du rugby il est touché sur la tête je lui ai dit toi tu sauras tout faire donc c'est compliqué il m'avait raté moi je crois au rendez-vous il m'a raté il a touché tes couilles non ça va oh là là non mais on est où à Bric Milan là et d'un point de vue d'un point de vue si on reste sur le rugby mystique c'est que c'est un je me souviens d'avoir joué avec lui lui il jouait au centre lui il jouait il jouait centre on avait même failli il jouait centre quand ? il jouait centre quand ? notamment à Clermont quand on va en finale en 2001 il jouait centre et je crois que sur la demi sur le quart contre Agen il jouait centre il y avait Benazie Benetton qui jouait là encore il y avait et je me demande sur la demi s'il n'y a pas joué centre je ne suis pas sûr de moi sur la demi mais c'est un joueur qui savait vraiment tout faire tu pouvais mettre n'importe où et ça rejoint un peu ce que Clermont c'est qu'il avait des qualités de trois quarts de passe de technique de vitesse de perception du jeu donc c'était oui c'est sûr que pour lui le rugby était facile Alix Priam moi je ne vais pas je ne vais pas mentir moi Magne il est dans mon top 5 il est même deuxième pour moi deuxième de l'histoire des flanqueurs français donc il est extrêmement haut moi c'est tu vois je te dis c'est un peu une anecdote un peu débile là-dessus mais bon mon père adorait Olivier Magne et c'est un peu comme ça que j'ai commencé le rugby c'est à regarder à regarder à regarder cette équipe de France Olivier Magne voir un joueur technique et tout et je m'étais dit j'ai envie d'être troisième ligne ça a l'air incroyable mon père avait toujours pour lui le troisième ligne c'était Olivier Magne et mon premier match de rugby que je fais mon père mon père il dit à l'entraîneur à la fin du match on le voit pas beaucoup avec le ballon Alexandre et tout il fait bah ouais c'est pas Olivier Magne tu vois et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça magnifique tu vois c'est que vraiment tu vois dans l'idée de mon père en troisième ligne c'était Olivier Magne alors que bon en fait il n'y en avait pas beaucoup des communes tu vois et surtout pas moi et surtout pas moi et vraiment Olivier Magne c'est il s'est à cause des cheveux quoi tu vas aller mettre un casque tu vois en préparant l'émission j'ai regardé des actions d'Olivier Magne en fait j'aurais rêvé de le voir jouer aujourd'hui ce joueur là tu vois aujourd'hui mais il serait extraordinaire encore plus peut-être qu'à l'époque peut-être moins en décalage qu'à l'époque mais il serait tellement fort c'est une bonne question est-ce qu'il aurait autant de facilité que maintenant avec des défenses plus dures et plus serrées et moins d'espace alors moi qui n'ai aucun contact avec l'animal n'étant pas journaliste comparé à certains aux joueurs de rugby Alexandre moi j'adore ce joueur mais il a quand même l'air d'être un peu une tête de con est-ce que il faut ça tu vois il faut ça notamment au rugby mais il porte ça un peu sur lui et je me dis bon quand même mais moi ça enlève rien à la superbe au contraire quand tu joues devant si t'es une tête de con c'est pas mal tu parles d'un côté très strict il a un gros caractère c'est un mec c'est ça que je veux dire il n'y a pas d'offense il n'y a pas de vulgaire il n'y a pas de soucis mais c'est un mec qui a un gros caractère j'ai vu dans des états des prises de tête dans la marée vestiaire et ainsi de suite parce qu'il n'était pas d'accord donc tu ne faisais pas faire ce qu'il ne voulait pas donc c'est un mec qui était assez j'irais intransigeant et exigeant par contre après oui quand il fallait dire les vérités il ne s'est gênait pas les dire c'était le genre de joueur qui n'était pas capitaine parce qu'il n'était pas disons rassembleur mais il avait c'était un cadre plus qu'un cadre un leader quoi oui c'était un vrai leader d'équipe après il n'avait pas cette aura de capitaine parce que peut-être un peu clivant parce que justement un peu tranché ou un peu marqué peut-être ça je ne sais pas mais il n'empêche que oui c'était un joueur leader et quand Charlie disait ouais bah tiens je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ci comme ça il va dire ouais bon on va peut-être écouter les garçons c'est un peu ça après c'est vrai qu'il a joué Flankeur par exemple sur la coupe du monde 99 il joue Flankeur par contre sur la coupe du monde 2003 où il joue 8 et peut-être en 2003 bon après qu'il joue 8 ou Flankeur lui c'était un peu partout on va dire mais quand on va en finale notamment contre l'Australie c'était des équipes qui jouaient bien quand il y avait Olivier Mann sur le terrain Emmerich c'était c'était quelque chose quoi à voir oh non mais là on s'est refait des matchs moi je me suis refait je ne sais plus un France-Gal 98 je crois où on met 51-0 un truc comme ça mais il est monstrueux il y a 2-3 et donc du coup je me suis dit pourquoi 2007 il ne fait pas la coupe du monde en fait il se casse le bras je crois il y a un truc comme ça non ? il aurait pu faire 3 coupes du monde en fait c'est ça qui est assez ouf je me souviens plus je crois qu'il se casse le bras contre l'Ecosse ou un truc comme ça où il a une blessure mais moi j'ai cru voir ça on dira dans les commentaires mais il me semble qu'il aurait pu faire 3 coupes du monde voilà c'est un palmarès ce n'est pas pour rien ce gars-là dans tous les pauvres livres du rugby que j'ai eu à chaque fois quand tu as l'année du rugby parce que quand tu es gosse tu avais le genre tu avais le livre l'année du rugby tu avais obligatoirement une photo d'Olivier Mann tu vois tu avais Castagnier des Mann tu vois ce que je veux dire à Merceron de temps en temps c'est vrai à un moment donné c'est complètement ouf et donc il a quand même la stat de 5 tournois gagnés 4 grands slams waouh 90 sélections 90 sélections quoi c'est absolument énorme voilà Jonathan et en 3ème ligne tu vois en 3ème ligne c'est pas j'ai rien c'est pas un pilier gauche et on a que 3 piliers gauches en France quoi voilà exactement ou à l'arrière où les carrières sont différentes ouais c'est vrai que là Jonathan on a un palmarès qui peut rentrer en ligne 2 contre du coup ouais ouais évidemment mais après de toute façon pour durer comment tu dis 90 sélections en équipe de France il faut forcément avoir du caractère mais ce qui est encore plus fort comme l'a souligné Alex c'est qu'il y avait une concurrence féroce aujourd'hui t'as quand même beaucoup de joueurs étrangers dans nos championnats qui font que la sélection allait moindre à l'époque c'était un petit peu moins vrai quand même donc c'est à dire que t'avais je sais pas peut-être 70 3ème ligne qui était sélectionnable et lui pendant 90 sélections il s'est imposé comme le patron et on parlait aussi du fait qu'il n'ait pas été capitaine peut-être par brive mais c'est aussi ce qui fait la différence je pense entre sa génération à lui et la génération maintenant c'est qu'à l'époque sur les 15 titulaires tu pouvais nommer n'importe lequel capitaine aujourd'hui quand il a fallu désigner un capitaine pour l'équipe de France ça a été compliqué tout le monde s'est retourné en disant est-ce qu'on met lui est-ce qu'on met et je crois que c'est aussi ce caractère là c'est aujourd'hui ce qui peut manquer à certains joueurs pour durer à haut niveau voilà sans rentrer dans les détails mais tu vois Bahamani Bahamani avec cette histoire du quart final alors il dit que ça n'a pas un lien mais je pense quand même que ça a eu un impact qu'il décide d'arrêter pour moi ça manque un petit peu de caractère en se disant bon bah voilà au contraire je vais montrer que j'ai fait une erreur et je vais montrer que je suis aujourd'hui le meilleur deuxième ligne du championnat et que j'ai ma place en équipe de France et voilà alors c'est peut-être sévère dans mon jugement vous allez me dire mais par rapport à ça je pense que Magne à l'époque de Magne t'avais 15 joueurs sur le terrain qui pouvaient être capitaines aujourd'hui c'est plus pareil donc la performance est d'autant plus importante avec le nombre de sélections qu'il a il y a des matchs qu'il a fait parce qu'avoir des sélections c'est bien mais si t'es nul à chaque fois alors que oui on a chaque fois trouvé bon il y avait une troisième ligne en 2003 Magne Harry Nordoki Betsen pour moi cette troisième ligne elle était magnifique ouais c'est vrai après on l'a quand même un peu couvert des loges si je peux juste te dire un truc qui pour moi rentre un peu dans mon jugement c'est que toute la carrière qu'il a il n'a pas de Brenus c'est lunaire c'est fou de se dire que ce gars-là n'a pas de bouclier alors pourquoi pourquoi Alex pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il manquait il manquait peut-être de changer de club je ne sais pas enfin je ne sais pas non mais c'est fou on a fait le final ensemble et après on est tombé dans un moment où le club où l'ASM était un peu malade non mais il en a souffert Alex je ne sais pas enfin c'est ce qui est il en souffert il en souffre et il a donné 10 ou 20 sélections pour un titre c'est sûr quand tu es gosse au rugby le bouclier c'est con mais putain tes planches de bois là tu as envie de la toucher tu vois après mais ça il est honnête et transparent avec ça il le dit très ouvertement que oui ça lui manque et ce sera un gros manque dans sa carrière qui est immense et c'est peut-être par exemple quand on a cherché les meilleures troisième ligne elle de l'histoire du 15 de France c'est peut-être ce qui fait la différence par exemple avec un Thierry Dussautoir Thierry Dussautoir lui qui a brillé en club Jonathan comparé à un Olivier Mann qui avait d'autres qualités qui était peut-être autant exceptionnel mais qui gagnait en club après moi je reviens toujours à ma réflexion du début de dire que le profil de Thierry Dussautoir est on va dire différent mais complémentaire de celui de Mann c'est à dire que t'en as un qui est plus porteur de balle qui est plus à mettre de la vitesse et t'en as un qui est plus pour faire les tâches obscures et puis en fait si t'as des troisième ligne qui brille c'est aussi qu'il y a d'autres à un moment donné qui font le travail alors sans dire que eux ça c'est une évidence mais t'as forcément des mecs qui font le travail pour les autres donc quand t'as un troisième ligne qui fait une percée de 40 mètres c'est peut-être que t'as l'autre troisième ligne à l'autre bout du terrain qui a déblé le ruck et qui a fait que le ballon était libéré dans le bon tempo pour que l'autre aille marqué en bout donc voilà mais c'est sûr que du sautoir du sautoir c'est le capitaine de l'équipe de France c'est le joueur dont tout le monde a eu envie de jouer compte je veux dire moi quand je l'ai affronté ça a été ça a été un moment particulier parce que ça représentait quelqu'un c'était quelqu'un et je pense qu'aujourd'hui c'est encore quelqu'un même si à mon avis il n'utilise pas encore assez son aura alors ça viendra peut-être plus tard pour continuer à faire parler de lui c'est vrai que depuis qu'il a arrêté quand même on en parle un petit peu moins voilà et puis le temps va passer et puis j'ai l'impression qu'il va s'effacer mais je pense aussi que c'est dans sa personnalité donc après c'est sûr qu'en termes de palmarès c'est un combat mais des fois tu n'as pas de chance tu tombes sur des générations qui gagnent tout et des générations qui ne gagnent rien et ça malheureusement tu ne contrôles pas après du sautoir il n'a pas la carrière les titres internationaux qu'a eu Magne donc tu vois finalement les deux c'est vraiment il y a match il y a moins de grands chelèmes il y a finale pour tous les deux c'est vrai qu'il y a les matchs parce que lui il tombe dans une période noire de l'équipe de France vraiment j'ai l'impression qu'elle dure depuis un moment la période noire c'est vrai qu'elle a commencé à la fin de la période de cette génération de 99 ça s'est tout doucement délité délité jusqu'à peut-être rebondir aujourd'hui on va voir on va voir justement Jonathan est-ce que tu as toi si je ne me trompe pas du coup tu étais à Grenoble lui était à Toulouse est-ce que tu te rappelles combien de fois tu l'as vu jouer est-ce que tu as vu une évolution dans le chute du sautoir est-ce que vraiment sur le terrain il t'impressionnait à l'époque quand on jouait contre Toulouse la troisième mine c'était du sautoir Nianga Picamol donc typiquement une troisième mine absolument complémentaire avec le bulldozer en numéro 8 avec du sautoir qui faisait mal quand il plaquait et puis Nianga qui était plus là pour casser les lignes et pour faire avancer son équipe nous quand j'étais à Grenoble c'est une équipe qui nous a plutôt bien réussi c'est une équipe qu'on a réussi à battre forcément quand tu joues contre ce qui était à l'époque pendant que d'être la troisième mine de l'équipe de France tu as forcément envie de faire des gros matchs mais si tu veux c'était tout ce que ça représentait le stade Toulousain le capitaine du stade Toulousain après au-delà de ça aujourd'hui en top 14 des joueurs rugueux en troisième mine il y en a de partout mais lui est-ce que tu as déjà pris un placage par exemple du sautoir et tu as senti que c'était un placage un peu différent des autres ouais mais il y en a plein des mecs comme ça il y en a plein des mecs aujourd'hui il vaut mieux pas te faire attraper il vaut mieux pas arriver trop vite alors moi ça m'arrange de ne pas arriver trop vite mais si tu veux tu sens que son fonds de commerce c'était mettre des timbres c'était déblé les mecs c'était faire mal mais aujourd'hui c'est ce que tu demandes un numéro 6 je pense que c'est un peu c'est un peu ce qu'on lui demande de faire mais même quand Alex il jouait c'était comme ça tu réglais tes problèmes dans les rocs c'était là où tu avais la capacité de faire mal au mec il y avait moins la caméra qui nous frenait ouais mais bon c'était là que les choses se passaient et puis le mec le coup d'après il ne mettait pas les mains pour emmerder ta sortie de balle mais voilà c'est sûr que c'est un rugueux mais aujourd'hui je crois que c'est un peu la norme du rugby professionnel aujourd'hui des rugueux il y en a un paquet en plus des rugueux comme ça qui ont fait le bonheur de l'équipe de France il y en a eu un certain nombre il y a eu notamment tu vois je sais que Alex, Priam tu aimes bien Nianga mais il y a eu Betsen aussi des joueurs comme ça ouais dans les rugueux plutôt Betsen que Nianga Betsen c'est une gueule tu vois déjà une gueule vraiment frappée tu vois tu sens que tu sais qu'il mettait la tête ou tu ne mets pas la main cette expression lui pour moi c'est Serge Betsen quel joueur quel plaqueur quel monstre et physiquement tu vois il n'est pas plus incroyable que d'autres tu vois mais sauf qu'un morceau de bois un plaqueur incroyable franchement Serge Betsen c'est vraiment pour moi le le berice olympique de l'époque avec Arénard Doki tu vois il avait ce côté plaqueur mais il avait peur de rien tu vois presque à se mettre en danger tu vois vraiment à se mettre en danger Serge Betsen j'avais toujours l'impression qu'il pouvait lui arriver un truc grave et pourtant au début je me rappelle Laporte il ne lui faisait pas de cadeau il ne lui faisait pas de cadeau il lui a donné du fil à retordre un peu pour rentrer dans cette équipe bon après dans cette équipe on en a parlé tout à l'heure la concurrence elle était monstrueuse parce qu'il y avait du Julien Bonner aussi Julien Bonner on n'en a pas encore parlé mais Julien Bonner c'était quelqu'un et Serge Betsen c'est le genre de mec Emmerich qui s'accroche et qui rentre dans l'imaginaire des enfants t'as envie d'être Serge Betsen moi c'est ce que j'allais dire c'est que ce gars là il dégageait énormément d'humilité de toute manière on en a parlé depuis le début ça reste du travail en fait t'as un flanqueur qui est vraiment dans le travail de l'ombre Serge Betsen typiquement et t'en as un qui est plus là à briller on est plus sur du Olivier Magne où on se batte de le voir jouer de faire des percées etc sauf que là si on s'attarde sur Betsen ouais comme disait Alex chaque sortie de match t'as une arcade qui est ouverte t'as une pommette qui a doublé de volume mais ce gars là il a encore stade de placage à chaque match qu'augmente qu'augmente et en équipe de France oui c'est vrai que Laporte lui a pas fait de cadeau mais avec humilité avec travail je pense que ce gars là il est devenu incontestable et il a je sais plus combien il a plus de 60 sélections donc monsieur 3 ouais bah monsieur lui aussi il pourrait s'appeler monsieur rugby très clairement après c'est un joueur quand même qui est un peu moins rugby dans le sens joueur c'est vrai que son travail c'était pas ça si tu lui mets un ballon dans les mains c'est quand même moins facile pour lui que des numéros cette fois il était plus catalogué sur une tâche très défensive ou au soutien c'est vrai que les numéros 10 il avait attrapé un paquet il avait attrapé Johnny Wilkinson en 2002 en 2002 sur un grand chelème ah je me souviens oh là là il est pendu en 2 il est passé de cet après-midi franchement si on veut regarder un match d'un troisième ligne qui vise un ouvreur je pense que là on a l'exemple parfait et qu'il ne le rate pas surtout parce que ça arrive de viser mais de les rater vous avez vous avez déjà eu Alex où j'attends ça c'est cette vraie consigne de bon l'ouvreur là tu est-ce qu'il y en a un à tous les niveaux on a cette consigne qu'est-ce que tu racontes c'est chandelle sur le 10 non mais en amateur moi je l'entends en amateur c'est clair et net parce que le 10 c'est presque ah s'il est un peu fort s'il est un peu fort il est visé oui clairement ouais mais voilà mais le truc le truc c'est qu'en amateur tu ne les connais pas forcément les 10 tu ne les vois pas jouer tous les week-ends ouais mais dans le doute mais voilà tu ne peux pas je vous rappelle une fois moi c'était alors c'est comme comme dit vous voyez à tous les matchs tu es une 3e millième tu sais que ton job c'est de te plier de 10 il n'y a pas de tu n'as pas de tu n'as pas de question imposée après il y a des c'est vrai qu'il y a certains matchs où l'accent va être un peu plus prononcé je me rappelle une fois c'était Yardec entraîné à l'ASM on va jouer à Brive Derby Derby du centre en grosse pression tout le bordel et il y avait Alain Penault qui jouait l'ouverture qui était revenu je ne sais pas ce qu'il avait fait à ce qu'il avait fait à il avait peur de lui il pensait qu'il allait traverser le terrain alors qu'il était en fin de carrière il était en bout de piste il n'était pas et je me rappelle il m'a dit écoute Alex tu fais comme tu veux tu casses la ligne n'importe quand n'importe où mais tu me l'attrapes tu m'attrapes comme tu veux quand tu veux alors du coup en fait j'avais la consigne je pouvais sortir du champ mais comme je voulais alors du coup ça m'a fait de la merde parce que t'as un mec qui part comme une balle au milieu de la ligne c'est le pire et du coup on l'a fait une fois deux fois l'autre pas fou pas fou ça fut arrivé le mec on s'est comme une balle sur lui il a juste bruit deux mètres de profondeur de plus et c'était réglé donc tu ne l'as pas chopé pas chopé non pas chopé aujourd'hui c'est un petit peu différent aujourd'hui tu mets le talonneur sur les touches parce que tu utilises les troisième ligne plutôt en défense sur les touches donc t'as quand même un peu moins de troisième ligne qui attrapent des numéros 10 et puis aussi maintenant avec les 5 mètres derrière les mêlées même si tu veux troisième ligne tu veux partir comme un âne tu ne l'attrapes jamais le numéro 10 Jonathan j'ai eu le plaisir de jouer à une époque où en troisième ligne tu peux détacher en mêlée de détacher c'était génial alors là c'était la bouche quand tu jouais 10 c'était open bar mais tu vois pour donner un exemple Wilkinson quand il était à Toulon c'était impossible de l'attraper parce qu'il avait de la profondeur et parce que c'était un joueur qui faisait plus jouer les autres qu'il se faisait jouer à lui il y a eu lui il portait peu le ballon Wilkinson quand même oui c'est sûr et puis j'ai un autre exemple tu jouais avec lui toi Alex c'est Gérald Merceron quand il a fini à la Rochelle voilà Gérald Merceron quand on a joué contre lui la Rochelle l'après-midi tu essayais de l'attraper puis tu ne le voyais pas l'après-midi on voulait un mèche je te rassure quand tu avais des équipes Clermont quand tu avais Merceron les Mines les Marches l'avant-match l'après-match tu parlais de caractère et de mecs je peux dire que les entraîneurs elles se grattaient un peu la tête quand tu faisais des vidéos c'est clair et Julien Bonheur notamment qui était un ancien clermontois aussi mais qui lui ne prenait pas forcément les paillettes mais on savait pas du tout on savait que avec Clermont on savait que l'entraîneur il allait coucher son nom sur la feuille dès le début Julien c'était pareil c'était le premier joueur que tu mettais sur ta feuille de match il savait tellement tout faire il était tellement bon partout et là où il était précieux Julien c'est qu'il était constant constant sur le match et sur une saison il ne sortait jamais pendant le match il sortait très peu tu n'avais pas de non-match tu n'avais pas de tu pouvais jouer le match fin de 2000 Coupe d'Europe ou le match avec l'équipe Z il était toujours bon donc tu n'avais pas de questions à poser avec lui avec Spream quel souvenir tu gardes Julien Bonheur ? moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup vraiment beaucoup un joueur aussi très complet excellent en touche mais alors vraiment à un niveau extrême en touche je le trouvais fantastique pour moi c'est le titre aussi de Clermont en 2010 je trouve qu'il y a aussi pour beaucoup beaucoup il a beaucoup apporté et tu vois il avait aussi sa part de responsabilité positive dans le Lyon avant 3K je le trouvais toujours un petit peu hybride aussi moi j'adore les joueurs comme ça un peu hybrides et je trouve que Julien Bonheur c'est un joueur fantastique vraiment fantastique moi à mon sens Julien Bonheur je trouve que ça a été l'un des trois et demi le très haut niveau le plus complet c'est-à-dire qu'on va retenir un mind pour ses qualités offensives sa vitesse sa dextérité balle en main on va retenir un betsen pour sa rudesse au plaquage sa présence dans les points chauds et ainsi de suite et ben tu avais un Julien Bonheur qui savait tout faire il savait tout faire c'est un mec qui a commencé il a commencé le haut niveau lui en jouant à l'arrière déjà donc il savait jouer au pied il savait très bon mineur de balle et surtout moi je me rappelle de lui aussi comme un gros défenseur très gros défenseur qui savait être très pénible dans les recles et qui n'était pas uniquement attaché à jouer que les ballons sur des ballons du verre rapidement et c'est ce qui fait donc c'était moi dans mon placement c'est le troisième mi le plus complet le plus complet notamment en 2011 il y a Lièvre-Romont il n'est pas mis tout de suite titulaire mais finalement il gagne sa place de titulaire juste avant la compétition et il fait une compétition monstrueuse et Lièvre-Romont dit que Dirac c'était le meilleur joueur le meilleur joueur de son équipe c'est typiquement le genre de joueur en fait au début il ne pense pas forcément comme dans ce débat des meilleurs français de l'histoire mais en fait il s'impose quoi Jonathan il est extrêmement sous-coté en fait c'est ça le truc extrêmement sous-coté moi je vais te dire dans mon classement je l'ai mis troisième derrière les deux monstres alors c'est qui tes deux monstres ? du sautoir et magne tu vois moi je l'ai mis quatrième derrière effectivement du sautoir magne aussi et j'ai mis Laurent Cabane au-dessus Jonathan il se situe si haut dans ton classement toi ? alors on a un petit peu tout résumé c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va briller par ses éclats même s'il a été très performant et c'est c'est la constance je dirais la même chose qu'Alex Odeber c'est la constance tu peux compter sur lui quelqu'un qui ne fait pas de bruit alors après ça vient aussi je pense un petit peu de son caractère c'est quelqu'un qui est très humble mais ça n'empêche pas l'humilité ça n'empêche pas d'avoir envie de faire mal à tes adversaires et comme l'a dit Alex c'est quelqu'un qui était capable de tout faire de jouer 8 de jouer 3ème miniel moi je trouve qu'il en manque aujourd'hui des joueurs comme ça et c'est dommage mais je pense que sa personnalité fait que c'était peut-être pas quelqu'un qui avait besoin de se mettre en avant et du coup c'est aussi peut-être pour ça qu'on l'a moins retenu mais voilà je crois que ça résume le personnage quelqu'un de très performant mais quelqu'un qui n'a pas besoin de la lumière pour exister et voilà et c'est comme ça qu'il a fait sa carrière une très grande carrière sans qu'on ait besoin d'en dire plus il y a un point incroyable c'est qu'il a fait quand même 257 matchs en top 14 230 fois titulaire non mais c'est un truc de fou il y a ces très grandes stats comme ça je me rappelle de Julien Bonner quand il a commencé à Bourgouin on va jouer avec Clermont à Bourgouin putain il y avait ce jeune oiseau tout grand que je n'avais jamais vu ni en blanc ni en noir et c'est un petit jeune putain je ne t'explique pas l'après-midi que j'avais passé essayer d'attraper essayer de courir après c'était insupportable il était chiant mais d'une force et c'est là où j'ai dit putain mais je sais qui ce mec il est sans doute il est sans doute ce mec et puis tu parles deux ans après il était même pas deux ans après quelques mois après il était déjà sur les tablettes l'équipe de France du coup tu as joué est-ce que tu as après tu as dit vous ne voulez pas le recruter les gars non mais il est arrivé à Clermont tu étais encore là oui oui j'ai joué avec Julien j'ai joué j'ai joué en 2007 donc j'ai joué cinq ou six ans avec lui j'ai fait j'ai fait quatre finales avec lui on peut jouer avec lui alors est-ce que vous étiez plutôt concurrent comme tu en parles j'imagine que vous étiez plutôt ami est-ce que ça a été dur de garder ta place par rapport à lui pour le coup avec ça qu'à la SM on a toujours eu une approche assez britannique dans la composition d'une équipe et c'était deux postes distincts le troisième égile ouvert et fermé c'était deux postes vraiment vraiment c'est pareil des qualités et des profils différents et là-dessus Verne on ne dérogeait pas beaucoup et c'est vrai qu'on a été très complémentaires pendant longtemps on n'a jamais été trop concurrents on se marchait vraiment pas sur les pieds l'un d'autre on avait nos points forts nos X-facteurs à nous et qu'on essaie de mettre en harmonie pour l'équipe il vaut mieux parce que lui il était tout au long titulaire ça aurait été plus compliqué c'est clair le bric il est chaud avec son verre à la fin ils vont rester tous les deux en réunion non mais moi j'adore honnêtement j'ai adoré le joueur donc là je découvre l'homme et j'aime beaucoup t'as raison moi je suis numéro 9 je suis fourbe le dernier homme dont on va parler c'est Imanel Orinordoki et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à le classer moi parce que c'est vous allez me le dire vous même je te laisse Jonathan intervenir c'est le moment Jonathan où tu le places comment t'as réfléchi par rapport à Imanel Orin alors je réfléchis pas mais pour moi Imanel Orin c'est un numéro 8 mais si tu veux c'est un numéro 8 qui est plus dans la mouvance des numéros 8 d'aujourd'hui aujourd'hui en top 14 ou même en pro D2 tous tes numéros 8 c'est plutôt des gros porteurs de balles très massifs qui font mal qui sont dans les 3ème rideaux qui arrivent avec de la vitesse pour fracasser les défenses lui il était quand même un peu plus aérien un peu plus longiligne il fait faire un peu moins mal au contact évidemment mais je le classe quand même dans la catégorie des numéros 8 parce que je trouve qu'il est très technique et c'est ce qu'on me demandait il y a quelques années encore au numéro 8 aujourd'hui on lui demande de ramasser le ballon et d'aller le plus loin possible donc pour moi c'est un numéro 8 aujourd'hui il serait peut-être plus souvent 3ème liniel mais c'est un numéro 8 il y a quelques années après je le vois comme ça c'est un avis perso évidemment moi je le vois pas comme un gros défenseur ah ouais t'es dur là on compare à des machines quand même depuis tout à l'heure au niveau de la défense quand même et pour moi un flanqueur la base ça reste quand même même si tu dois porter à un moment donné tu dois savoir ferrailler après est-ce que pour toi plaquer ça veut dire faire mal à chaque fois je te donne un exemple non 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 faire tomber pour moi c'est faire tomber faire tomber ligne davantage par exemple Alex Lapenderie qui joue à Clermont il ne met pas des tubes à chaque fois par contre il y a une année il avait réussi je ne sais plus combien de plaquages consécutifs sans en rater un seul évidemment c'est ce qu'on demande à un troisième ligne alors est-ce qu'on a besoin de mettre des timbres pour être un bon troisième lignel ça le débat c'est pas ce que je dis moi j'ai juste posé une question j'avais le sentiment que ce n'était pas un énorme défenseur je ne suis pas d'accord sincèrement avec ça après c'est peut-être pour ça qu'il jouait peut-être un peu plus numéro 8 aussi à l'époque et qu'on lui demandait de moins être sur la ligne de défense c'est peut-être aussi comme ça que ses entraîneurs l'avaient perçu il aurait peut-être fait un bon entraîneur dans les années 2000 début des années 2000 je ne sais pas après Imanol Imanol c'est un joueur de talent on ne peut pas l'enlever c'est un joueur qui savait faire beaucoup de choses mais c'est un mec je trouve qui a été comment dire il n'a pas eu l'aura et la reconnaissance qu'il aurait pu avoir parce que je trouvais que nous en tant que concurrent en face on avait une relation avec lui comment dire qui était on l'a toujours tous les autres joueurs l'on trouvait un peu prétentieux un peu orgueilleux un peu hautain un peu un peu de cette classe cette classe de ceux qui racontaient quoi un peu tête haute c'est ça et c'est vrai que du coup je trouve que ce côté là a donné un petit un petit goût amer alors que alors qu'on ne devrait pas rester en tout cas beaucoup sont restés dessus mais alors que c'est quelqu'un qui était très très talentueux qui savait qui sait tout faire aussi et moi je me rappelle je me rappelle en plus j'ai eu la chance j'étais pour sa première sélection en équipe de France j'étais avec Suisse au Pays de Galles on s'est retrouvés tous les deux en équipe de France et lui il avait oui je ne sais pas il avait 20 ans ou 21 ans tout jeune tout jeune et il venait de débouler il arrivait tout juste de peau donc voilà on avait connu l'Itreme et quand je débute sur ce premier match au Pays de Galles au Millennium Stadium avec les comment il s'appelle c'était les frangins les deux frangins la couinelle qui jouait qui n'était pas démarrant et quand j'ai vu la performance qu'il avait rendue pour sa première cap en équipe de France je me suis dit ouais quand même là c'est il y a un sacré phénomène c'est intéressant ce que tu dis en gros je ne savais pas qu'il y avait enfin je mets le doigt dessus plutôt sur ce paradoxe qui existe pour Emmanuel Reiner Docky au-delà du poste qu'il jouait mais sur l'image qu'il a laissée j'ai l'impression qu'il y a une différence entre l'image qu'il a laissée au public et l'image qu'il a laissée dans le cercle dans les coulisses du rugby c'est vrai je suis d'accord parce que pour moi je le classe aussi attention à un autre niveau mais très très grand joueur mais dans le côté marketing du rugby c'est à dire que c'était la gueule c'était le basque c'était dans la promotion du 15 je trouve que Emmanuel était hyper important il y a un peu de ça aussi c'est vrai il y a un peu de ça aussi c'est vrai donc ça a créé un peu de jalousie chez les joueurs un peu ? je ne sais pas je ne trouve pas que ça a créé de la jalousie parce que c'est un très bon joueur c'est un très bon joueur par contre je sais que c'est un mec qui ne s'est pas indifférent et qui avait pas mal de mecs qui voulait essayer de l'attraper mais ils n'y arrivaient pas parce qu'un peu grand gueule parce que comme tu dis un peu gueule aussi médiatique parce que joueur facile qui a du talent sinon qui n'est pas forcé alors que comme disait Jonathan c'est un métier de besogneux trois ennemis il y avait plein de choses qui étaient un peu antinomiques autour de lui et qui font que je trouve dans le cercle je dirais des personnes qui ont joué avec ou contre qui n'ont pas connu et je trouve qu'il y a une image qui est un peu écornée et je trouve ça à mon sens je trouve ça dommage on m'avait dit ça dans cet international français qui m'avait dit clairement quand il y a le feu Immanuel il ne faut pas compter sur lui c'était un peu et ça revient à ce qu'Emerick dit ce côté peut-être un peu moins un défenseur ce n'est pas Béthsen qui n'ira pas mettre la tête et ça m'étonne je ne savais pas que cette image existait en interne après les goûts les avis c'est vrai que ça revenait régulièrement alors que quand tu connais le personnage il est tout à fait un peu plus normal et sympa et insypa il n'y a aucun souci avec lui je ne vais pas lui dire qu'il n'est pas sympa de toute manière après c'est sûr que dans cette période-là un poil après quand même pour moi Thierry du sautoir alors moi je l'ai mis numéro 1 personnellement j'ai mis numéro 1 pas pour effectivement ce n'est pas le troisième ligne le plus complet de l'histoire mais c'est le capitaine de l'équipe de France qui m'a le plus marqué et surtout c'est un troisième ligne qui m'a qui m'a beaucoup inspiré moi je regardais beaucoup de rugby j'en regarde toujours autant mais je commençais vraiment à regarder beaucoup de rugby et je trouvais que c'était un leader pas nécessairement vocal mais un exemple il en est tout le monde dans son sillage et moi j'ai jamais vu alors peut-être que vous allez me dire tu parles de du sautoir là ouais je parle de du sautoir j'ai jamais vu du sautoir parce que j'ai pas trop compris comment t'es passé on parlait d'Ari Nardoki t'es parti sur du sautoir parce que parce que tu vois il a toujours un coup d'avance mais en tout cas c'est exactement les mêmes dates de carrière ouais c'est ça c'est quasiment les mêmes dates et je me demande même s'ils n'ont pas joué ensemble au BO je crois que ils ont joué ensemble au BO ils ont joué ensemble au BO ils ont été champion de France ensemble au BO ils ont un titre en 2005 je crois oh le lourd j'avais choisi Thierry du sautoir à la place de Thomas et des Bourbons et du sautoir moi ça m'avait ce qui m'avait toujours remarqué c'est que je le voyais rarement gueuler sur un terrain tu vois il n'était pas gueulard tu vois il n'était pas là non plus pour haranguer ses coéquipiers mais lui il ne voulait pas être capitaine enfin il ne voulait pas nécessairement être capitaine je ne crois pas je crois que c'est un capitaine qui ne voulait pas l'être c'est le capitaine dont parlait Jonathan tout à l'heure c'est à dire comme Guirado ben voilà le mec en fait qui a été obligé presque un peu pas obligé d'être capitaine mais lui il n'aurait pas voulu il aurait préféré ne pas être capitaine je pense c'est pas possible c'est pas possible après Thierry c'était un joueur d'exemple qui était exemplaire au sens 1 du terme et c'est ce côté là d'exemplarité immense sur tous les niveaux que ce soit dans son professionnalisme dans son approche logistique ou dans son travail qui l'a un peu jeté aussi par défaut en tout cas contre lui contre sa première sa première tendance à prendre sur le brassard capitaine c'est sûr que comme le dit Jonathan c'est pas un joueur ou un personnage qu'on voit beaucoup dans les médias ou qu'on entend beaucoup parler par ailleurs parce que il est assez discret il est assez taiseux et c'est pas lui qui va essayer de prendre la lumière donc c'est pour ça que c'est un peu un contre-exemple je donne un coup de main à Alex c'est un contre-exemple avec Imanol où Imanol lui était un joueur de lumière justement il aimait bien voir cette lumière là mais là où il était bon c'est qu'il était bon avec cette lumière là certains joueurs la lumière va leur un peu les aillir un peu la pression certains laissent déblouir t'as raison t'as complètement raison et lui il arrivait il arrivait à voir cette prestance et dire je suis bon je suis le meilleur et allez je vous montre et c'est ce côté là qui rendait aussi un petit peu jaloux d'autres personnes du Serail en disant putain il est bon il le dit et puis il le montre en plus donc c'est ça qui énervait certains autres mais et donc tu as presque le contre-exemple avec Thierry avec Thierry en face alors du coup on va on va terminer avec avec vos top 3 vos top 3 ou vos top 5 en gros ou au-delà du top 3 la ligne si vous étiez sélectionneur du 15 de France et que vous pouviez faire un all-star de toute toute époque confondue quelle serait quelle serait votre troisième ligne type en commençant par toi Aymeric là c'est chose ce que tu nous dis parce que moi je n'ai pas pris de 8 donc non non pour les milliers effectivement mais après tu peux très bien mettre en 8 un joueur relativement ou tout simplement si tu me dis 6-7 je ne vais pas t'en vouloir moi je te dis moi je pense que je vais mettre quand même Magne en premier parce que ça reste entre guillemets ma jeunesse et du coup tu as ce sentiment-là qui est très fort tu vois et puis c'est le c'est le 15 de France qui brille tu vois pour ma Magne et c'est un joueur formidable donc je le mets en tête en 2e je mets du sautoir et en 3e je mets bon air voilà je dois faire mon petit classement qui ne dépend que de mon avis bien sûr il reste très oui je préviens les commentaires il a appris l'humilité aujourd'hui Eric oh non avec exactement avec Sprian ah moi j'ai mis en 1 du sautoir voilà pour moi c'est le plus grand le plus grand dans les grands matchs en plus donc vraiment il n'y a rien à dire en 2 j'avais mis Magne en 3 cabanes et en 4 bon air 3 et 4 vraiment ça se joue à pas grand chose voilà c'est un peu ça mon top 3 à 4 pas mal une belle 3e ligne Jonathan pour faire dans l'original forcément du sautoir Magne et puis je vais le mettre Alex Odebert en 3e ça lui fera plaisir comme ça moi j'avais mis 6 Alex Odebert moi je tiens à dire il manque des titres pour moi c'est pour les puristes non mais encore une fois il y a trop de il y a trop de profils différents c'est difficile de dire qu'il aurait fallu faire qui est meilleur numéro 6 qui est numéro 7 qui serait la 3e ligne la plus complémentaire mais évidemment après c'est la c'est la particularité du rugby où tu peux pas en fait même sur les numéros 6 tu as des joueurs qui jouaient 6 avec un profil différent par exemple quand je parlais avec Pénazy avant l'émission lui il me disait moi je jouais sur le terrain je portais le numéro 6 ou le numéro 7 mais en fait comme j'avais Laurent Cabane dans mon équipe sur les phases de jeu j'étais numéro 8 et c'est lui qui passait flanqueur alors si je dois répondre à cette question dans le rugby d'aujourd'hui même dans le rugby actuel si je dois partir avec 2-3e ligne je mets du sautoir Emane que j'aimerais bien voir dans le rugby actuel voir ce que ça pourrait donner du sautoir Emane pour toi aussi Alex moi j'ai des conflits d'intérêt partout il y a beaucoup de joueurs dont on parle ou avec qui j'ai joué ou c'est des bons copains ou enfin bon on s'entend plutôt pas mal avec tout c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un avis objectif et transparent et sans langue de bois tu veux dire et sans langue de bois en plus exactement absolument mais après si si tu prends que des mecs avec lesquels tu n'as pas joué voilà comme ça on ne fiche personne c'est exactement ce que j'allais faire j'allais prendre que des mecs avec lesquels je n'ai pas joué et dans ce cas là je vais je pense que je vais il y a un mec qui n'a pas parlé de Benetton quand même ah ouais exact il était 4e chez moi Philippe Benetton qui était quand même une pointure et moi je mettrai non mais parlons-en moi je suis chaud moi je suis chaud après ton top 3 on en parle de Philippe Benetton mais moi je mettrai dans ma 3e ennemi je ne pourrais pas mettre un meilleur mais deux joueurs que j'aimerais voir voir ensemble même si c'est des époques totalement différentes ce serait un Benetton justement avec à côté de lui un cross ou un joueur un peu emblématique comme ça qui est un joueur de rupture mais un profil différent de Benetton et bien justement Benetton qu'est-ce qui te plaisait chez lui qu'est-ce que tu en retiens si tu te veux aujourd'hui en parler à des mecs qui ne l'ont jamais vu jouer Philippe attends juste avant Benetton on a l'entrée des enfants de Jonathan est prévenu la 3e ligne elle est là en tout cas ça c'est bien plus de l'heure on va bloquer la 3e ligne à travers ça ceux-là on les attrape difficilement en tout cas Jonathan si tu as besoin d'y aller moi je ne vais pas tarder parce qu'il faut que je laisse accompagner à la sieste et je vous laisse terminer le débat si ça ne vous embête pas comme ça il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis ça a été un plaisir de t'avoir en tout cas au plaisir à bientôt à bientôt au revoir salut tout le monde ciao 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 et ouais Philippe c'était un ça a été aussi un de mes premiers j'irais émoire hubistique à mon poste c'est-à-dire que c'était avec lui Minds c'était un peu plus tard lui c'était un cran avant et c'est avec lui à qui j'ai un peu découvert son profil et ce poste de troisième ligne et je me rappelle de le voir jouer dans les matchs contre les anglais contre les Ben Clark et ainsi de suite qui étaient des monstres au plant en face de lui et j'ai trouvé cet alliage en tout cas ce mix entre un joueur de deux champs et un joueur hyper dur hyper rugueux un ferrailleur un méchant peut-être pas comme un comme un Cécillon ou un brave ou un Eric Champ mais en tout cas quelqu'un qui était assez complémentaire et c'était une époque encore où il avait besoin de cette rugosité et besoin de cette rudesse au jeu et lui il arrivait aussi là-dedans à amener des éclairs des éclairs et porter des balles en étant un peu aérien Emric aussi tu l'as mis quatrième ouais je l'ai mis quatrième j'en ai aussi je ne vais pas paraphraser en gros je suis assez d'accord avec Alex sur tout ce qu'il dit en effet c'est une époque où il fallait être vaillant devant en fait plus tu avances dans le temps plus il fallait être vaillant et moins la technique primait et je pense que entre guillemets là dans les années 80-90 c'est là où tu as la bascule qui se fait jusqu'aux années 2000 où on demande une évolution au poste et on demande d'être toujours vaillant mais à un moment donné de tenir le ballon et je pense que Benetton il représente bien ça et voilà et après ça passe moi ça passe par des souvenirs du 15 de France tu vois forcément Benetton oui il y a un truc qui m'avait frappé avec Benetton alors je vais essayer de me souvenir il n'avait pas mis une énorme droite à un Iran ah bah voilà c'est ça c'est pas Kisswood c'est ça il s'est plaqué sans ballon et derrière il met une énorme patate à Kisswood l'Irlandais devant 50 000 personnes et je me rappelle à la télé on ne voyait que ça on ne voyait que ça c'est pas ça ce qu'on appelle un réflexe musculaire oui je crois que c'est ça un spasme tu vois mais une patate et ça m'avait marqué je m'étais dit mais c'est quoi ce sport c'est fou quoi et ouais Benetton c'était ça il y avait des choses qu'il n'aimait pas et notamment être plaqué sans ballon il réagissait tout de suite moi c'est un joueur aussi que je trouve que je range dans les joueurs de caractère avec beaucoup de talent aussi ballon en main c'est vrai que Benetton c'était aussi quelqu'un d'important et ça ne m'étonne pas que tu l'aies mis quatrième est-ce qu'il y a d'autres joueurs Joseph ton classement mon classement mon classement alors moi après c'est pas c'est pas très original comparé à vous Sergio Paris c'est numéro 1 ah non non il n'est pas français c'est ça alors c'est quoi la troisième ligne du stade français alors alors je mets Marie Vremont alors je mets Christophe Juillet Christophe Monnier c'est vrai que j'aurais pu j'aurais pu clairement mettre ça non non c'est du sautoir du sautoir Magne et après j'avoue que pour le troisième j'ai eu j'ai eu quand même énormément de mal à faire à faire mon choix mais après c'est pour ça que dès le début je vous ai posé la question du plus important c'est que je pense que si j'étais un jeune troisième ligne je voudrais être Jean-Pierre Riff tu vois non non si parce que en fait en fait non non mais sans déconner après moi je voudrais vivre en noir et blanc non bah c'est pas du noir et blanc encore Jean-Pierre Riff c'est finit sa carrière début de la couleur en 86 mais c'est c'est en termes de de leadership et de tout ce que les gens aujourd'hui racontent de lui alors évidemment l'aura du personnage bien sûr et c'est sûr que Jean-Claude Scréla était peut-être aussi fort que lui sur le terrain mais après il y a la manière aussi c'est plus énigmatique lui il est il est ouais il est un peu à part c'est différent et 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 quand tu vois Jean-Pierre Riff et ce qu'il a laissé dans la mémoire des gens à quel point il l'a impacté et l'exemplarité du mec moi si un jour mon enfant veut jouer au rugby et qu'il est très grand il y a une annonce à nous faire apparemment non mais voilà ce serait Jean-Pierre Riff pour pour la puissance et l'impact qu'il a l'empreinte qu'il a laissé je trouve que la mémoire est sélective quand même tu sais du passé on garde que le bon souvent et on l'améliore moi c'est ce que je pense bah bien sûr mais après et surtout les rugbymans et j'en sais quelque chose et surtout les rugbymans je suis bien d'accord je suis bien d'accord non mais après voilà Philippe Benetton Philippe Benetton aussi a été très fort il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé Jean-Luc Jouanel je sais que par exemple à exprès Amador Yannick Néonga j'aime beaucoup bien sûr il y a Yannick il y a Castel il y a Fulgence il y en a des vagons il y en a plein il y en a plein et par exemple Chabal vous le placez où est-ce que pour vous c'est uniquement un produit marketing ou est-ce qu'il a sa place dans un débat il a des sélections l'animal et pour moi il n'a pas sa place dans le débat et c'est absolument pas contre lui c'est juste que quand même c'est juste que pour moi il y a quand même une ça paraît dur ce que je dis mais ce n'est pas le cas il y a une part de talent qu'il n'a pas par rapport aux gens qu'on a cités comme Man comme Cabane comme même du sautoir je trouve que techniquement il est quand même un petit peu en dessous voilà énorme plaqueur oui mais pour moi ce n'est pas suffisant pour intégrer ce débat est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement Chabal il se serait éclaté du temps de chambre de ce sillon tu vois ce que je veux dire est-ce que ce n'est pas ça le truc il aurait été peut-être dans la norme après ce n'est pas tant un méchant c'est un puissant un explosif c'est un impact player c'est un impact player c'est un mec qui faisait exploser vraiment les mecs en face qui a ce punch moi je me rappelle avec ça parce que tu dis longtemps on a fait la coupe du monde universitaire ensemble en 2000 je me rappelle une fois un match c'était pas là c'était l'année suivante avec François je crois il avait plaqué un mec stoppé le gars je me rappelle stoppé le gars il avait plaqué un mec il avait sauté à la gorge mais quand je dis sauté à la gorge c'était un peu ça faisait un animal un loup-garou un loup-garou lui il a sauté dessus il a pris un carton jaune ou rouge je ne sais plus ce qu'il a fait mais pourquoi il a dévoré il a électro il a agressé et Seb c'est à dire que tu fais ça dans la rue tu prends du pénal c'est ça et moi Seb c'est ce côté animal que j'admirais en lui c'est ce côté bestial qu'il avait et qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent lui rendre parce qu'il avait cette force bestiale vraiment brute qui était impressionnante et alors dernière question avant de passer à des petites questions quiz est-ce que dans les joueurs qui ont joué la dernière coupe du monde parce qu'on ne les a pas évoqués alors que sur le débat des demi de mêlée on a juste dit Dupont on avait évoqué Dupont par exemple est-ce que Kroos Aldrich Olivon ont selon vous les capacités un des trois à rentrer un jour dans ce débat là bonne question moi je dis peut-être Kroos ouais moi j'ai une sensibilité particulière pour Kroos aussi parce que c'est profil de poste je ne sais pas mais j'aime bien en fait moi ça fait deux ans déjà que j'ai un peu remarqué dans les trois ennemis tu avais de l'avance sur Brunel toi du coup et ouais non mais avec Toulouse tout ça je trouvais qu'il y avait quelque chose et que j'étais déçu qu'il ne passe pas exactement la coupe du monde ça m'a j'ai pas compris et ouais je Kroos après Olivon Olivon et je trouve qu'il est assez tarantueux je trouve que Kroos il a encore cette marge de progression ouais c'est ça après Olivon ça va dépendre voilà si c'est le capitaine qui refait entre guillemets gagner le 15 de France ça va marquer les mémoires c'est sûr c'est sûr c'est certain c'est vrai que Kroos il demande juste peut-être un peu plus s'affirmer en tant que joueur de rugby et ballon en main il ne manque que ça pour moi déjà ouais c'est vrai il ne manque que ça quand il aura ça déjà il sera très très impressionnant moi j'aime beaucoup Greg Aldrich mais bon voilà pas en 8 mais ouais c'est quand même le seul 8 du tournoi qui recule à chaque impact arrête t'es dur tu regarderas regarde bien le tournoi c'est le seul 8 qui recule à chaque impact je pense qu'il a des mètes négatifs je te jure que tu sais Jonathan a très bien évoqué le poste de 8 et actuellement le poste de 8 doit être extrêmement perforant doit être très impactant et justement je ne suis pas sûr de ça en tout cas c'est comme ça qu'ils sont utilisés aujourd'hui partout tu prends Cairn Reed c'est pareil tu vois ils sont tous utilisés comme ça et je trouve qu'Aldrich manque incroyablement de puissance excellent joueur mais pour le moment il manque de puissance voilà à la Rochelle il est très jeune à la Rochelle il ne joue pas 8 du coup en fait comme le disait tout à l'heure Jonathan c'est aussi une question de phase sur les phases défensives Vito joue 8 ou inversement tu vois non c'est plutôt Aldrich qui défend 8 et qui et c'est Vito qui est 8 qui attaque 8 Vito qui est donc plus puissant tu vois ça rejoint un peu ce que je dis plus joueur de ballon je pense plus ouais plus destructeur donc en tout cas on est d'accord sur l'idée que c'est plus François Croce si on avait un petit billet à mettre on le mettrait plutôt sur François Croce donc on devait faire un petit quiz 2 contre 2 du coup ce sera à chacun pour sa peau je remets mon titre en jeu du coup là du coup moi j'ai besoin d'un stylo alors je vais me prendre un petit stylo pour le noter moi alors t'inquiète Alex l'autre Alex du coup moi c'est cuillère de bois moi je suis l'Italie dans ce quiz c'est pour ça que j'ai le drapeau d'ailleurs moi je suis l'Italie à mort dans tout ce qui est quiz c'est cuillère de bois cuillère de bois cuillère de bois donc ça se joue entre toi et Alex non c'est pas vrai ça moi je vais me permettre une mention un troisième livre qu'on n'a évidemment pas cité puisqu'il n'a pas été international qu'il n'a pas été même très longtemps en top 14 il a beaucoup évolué entre deux mais c'est un joueur que j'aime beaucoup c'est Nicolas Djebailly qui a joué très longtemps à La Rochelle et qui a été un super troisième ligne qui aurait pu avoir encore une meilleure carrière je pense et il regarde l'émission ? possible il faut il te doit de l'argent il y a un non non c'est juste un joueur moi qui mais pourquoi pourquoi il t'a marqué alors parce que c'était un parce que en fait Nico il va nous faire une anecdote à la con quand il avait 12 ans à La Rochelle vas-y non non c'est un gars adorable mais alors c'était un bon connard sur le terrain en fait j'aime bien les jouants comme ça moi je peux te citer tous mes potes alors non mais tu vois Nico Djebailly ça a été un joueur que j'ai beaucoup aimé dans cette époque de La Rochelle avec Romain Carmignani Franck Jacquin très bien très bien première question du quiz ce que je vous propose vous allez me dire combien de clubs de Thierry Dussautoir vous êtes capable de me citer ouais aucun problème je te les mets dans l'ordre si tu veux Périgueux Périgueux Biarritz Périgueux Bordeaux Biarritz Toulouse tu peux mettre un point pour moi Périgueux Bordeaux Biarritz Toulouse il en manque un et bien il en manque un alors du coup si quelqu'un est capable de me citer dans l'ordre en calant le club qui manque ok vas-y Alex Périgueux ouais Agen non c'est pas bon c'est pas Agen c'est pas bon il a joué dans un club du coup le point ira à celui qui enfin ouais pas de point pas de point pas de point Alex il a fait le beau il a perdu voilà c'est tout j'avoue là c'est dur alors du coup qui sera c'est laquelle c'est laquelle c'est quel club alors justement le point ira le point ira c'est lui qui trouve le club dans lequel il jouait j'ai dit Périgueux Périgueux tu l'as dit il n'y a pas de problème il a démarré il a fait sa formation à Trelissac il est arrivé à Périgueux il a signé à Bordeaux en 2001 mais en 2003-2004 il joue dans un club avant de signer à Biarritz je ne sais pas ça il fait neuf il fait neuf matchs là-bas c'est un club qui est actuellement en pro des deux Perpignan Perpignan c'est pas ça tu as dit quoi Bézier c'est pas ça franchement s'il a joué à Rouen il n'a pas joué à Rouen alors là tu vois alors là citer tenter c'est pas grave ok Dax c'est pas Dax Narbonne on va tomber dessus c'est pas Van de Marsan c'est pas Van de Marsan c'est un club qui a un logo bleu Grenoble Colomiers non Colomiers bravo ah bâtard bah ouais forcément Colomiers et ouais il a joué à Colomiers il a fait neuf matchs ok je ne sais pas du tout attends tu ne peux pas accorder un point Alex on a cité douze clubs de pro des deux n'importe quoi c'est n'importe quoi il n'y a pas de point il n'y a pas de point franchement il n'y a pas de point là-dessus tu ne peux pas mettre un point là-dessus je n'ai pas besoin de ça pour gagner la first team ils annulent ce genre de truc quand on a donné tous les clubs du monde il y a un règlement vas-y annule-le annule-le c'est le tour de chauffe le premier le premier qui est capable de me donner le club anglais dans lequel a joué Olivier Magne London Irish allez salut bonne journée à tous merci à tous j'ai failli répondre avant même que tu cites Olivier Magne c'est vrai que tu as été très bon tu as été très bon est-ce que quelqu'un est capable de me donner l'année dans la lors de laquelle Marc Lievremont signe à Biarritz bon l'enculé bon l'année c'est pas c'est pas 97 il parle de Perpignan et il joue avec Majora 2000 2000 bravo le coup de bol c'est insupportable ce gars les gars à un moment donné il y en a qui ont de la culture voilà et d'autres qui étalent autre chose la chatte la chatte la chatte qu'il a tout à l'heure on a cité un premier surnom de Michel Crost qui était le mongol est-ce que quelqu'un est capable de me donner son autre surnom putain ouais j'ai vu un partage sur lui il n'y a pas longtemps en plus Attila excellent bon d'accord Attila le mongol quoi super les gars c'est le même c'est le même surnom ouais peut-être c'est la réponse c'est la réponse on s'en fout next est-ce qu'on y peut le jeu a commencé je te le dis j'ai un point moi maintenant tu le veux vas-y est-ce que vous êtes capable de me dire dans quel club principal a joué Jean-Luc Jouanel Brive Brive ouais c'est ça c'est Brive putain je le savais en plus j'ai vu un reportage sur lui dernièrement j'ai vu le tableau surtout j'ai vu le tableau c'est vrai qu'il y avait pas mal d'informations ah qu'est-ce que bireau merde en quelle année Dominique Erbani a joué la coupe du monde c'est pas 95 j'ai dit 91 moi c'est pas 91 on bat 87 il n'y a pas le jeu de coupe du monde c'est 87 si pour moi il a joué la coupe du monde 87 Erbani il est même numéro 8 titulaire avec Chambre d'un côté et Rodriguez de l'autre d'accord parce que je voyais Rodriguez ah ouais moi je veux bien je veux bien ne pas accorder ce point sachant qu'on a cité 12 coupes du monde sur les 12 tu vois je partage je suis beau joueur j'ai cité 3 coupes du monde bon moi c'est trop facile je reste avec mon avantage de 3 points allez ok avant de jouer avant de jouer au racing est-ce que vous pouvez me dire dans quel club jouer Laurent Cabane brief ah non putain je suis con pot putain pot bravo Alex le racing justement est entré en finale du top 14 contre Toulon avec un élément vestimentaire particulier ne pas piller en rose ne pas ne pas bravo Alex Priam 91 pop 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 ça a été le plus rapide si si ça a été le plus rapide ouais mais t'as mis 12 ans à poser la question on peut répondre n'importe quand en fait il n'y a aucun respect on ne respecte pas l'animateur non pour le coup en plus je suis assez d'accord avec le mec moi perso parce que juste juste avec avec Alexandre donc Papriam l'autre celui qui a de l'éducation on a justement de l'éducation on attend qu'il finisse ta phrase ok donc on fait comment on attend qu'il finisse à partir de maintenant on attend qu'il finisse ok combien de fois Marc Lévremont a-t-il été champion de France 3 3 à 3 on l'a dit en plus il a 2 2 fois au stade français et 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 BO ouais c'est Biarritz c'est une fois une fois avec le BO catastrophique une fois avec le BO combien de fois Sébastien Chabal a-t-il été champion de France zéro zéro bravo zéro mais il est champion d'Angleterre mais il est champion d'Angleterre mais les gars mais les gars mais putain mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe c'est incroyable j'ai un truc qui bug quand même c'est possible les gars moi j'ai juste bossé un peu l'émission et tout et du coup j'ai tout dans la tête t'étais le mec qui révisait toi putain ouais ah mais moi j'étais extrêmement studieux Coupe du Monde question suivante les gars Coupe du Monde 99 Lièvremont est titulaire Magne est titulaire qui est le numéro 8 titulaire Juillet honneur Juillet Juillet bravo c'est avec son VR ouais ouais l'autre il dit ouais bon ouais bien joué bien joué non bien joué il allait vite il allait vite j'ai compris il faut se jeter dans la merde ah bah oui non mais totalement c'est un regroupement en fait ce délire c'est ça non mais clairement et Alex apparemment c'est un numéro 10 d'Andy à cause de la Coupe de Feu tu dis ça Coupe du Monde 91 l'équipe de France perd en quart de finale contre qui ? l'Angleterre putain Evric non mais les gars à un moment donné excusez-moi mais on perd tout le temps contre les Anglais donc c'est pas compliqué après ils nous tapent deux fois en demi sinon on est en finale donc sinon ouais c'est vrai et dernière question du coup je vous la laisse les gars elle vaut 12 points pour l'honneur alors je rappelle Emric du coup tu as 1, 2, 3 tu as plus de place sur ta feuille tu as 6 points tu as 6 points Alex Haudbert a 3 points et Alex Priam on a 2 alors la prochaine question 2 points ? ouais non tu as 3 points Alex Haudbert et Alex Priam on a 2 sinon on fait les Alex contre moi ? alors donnez-moi le club principal dans lequel jouait Walter Spanguero Narbonne Narbonne bravo Alex Haudbert bien joué et oui le Narbonné si vous vous demandez pourquoi Jonathan Best s'est montré très tranquille sur Walter Spanguero c'est parce qu'il était Narbonné ouais c'est ça donc voilà c'était catastrophique putain moi j'ai trouvé voilà j'ai été aussi j'ai été un petit peu en tu n'as pas été très bon aujourd'hui toi tu as changé toi tu es un peu en dedans pas chaud quoi bon bah belle victoire Emric en tout cas on retiendra ça de cette émission qui restera donc comme historique peut-être une des premières victoires individuelles d'Emeric au quiz c'est fou c'est fou en tout cas j'étais très heureux vraiment c'est pas c'est pas de l'assucerie j'étais très heureux de faire cette émission avec Alexandre Audebert vraiment très très heureux parce qu'à un moment donné ce gars-là a battu les blacks et moi je trouve ça incroyable par inadvertance ouais mais quand même avec les babas c'est quand même fou avec les babas c'est exactement c'est vrai nous même par inadvertance on n'a pas réussi non c'était très très sympa par contre il va falloir que je vous laisse parce que j'ai une conférence téléphonique qui me tombe dessus c'est terminé ça tombe bien en tout cas merci beaucoup c'est super et puis bon courage à vous et puis à une prochaine avec grand plaisir au plaisir c'était top merci beaucoup ciao tout le monde ciao salut ciao